salut à toi jeune homme sur youtube aujourd'hui on va attaquer une remise en forme d'une ps2 fat je ne sais pas encore quel modèle parce que j'en ai 12 à refaire donc on va essayer d'en refaire une la refaire fonctionner à 100% et possiblement juste après la pucée et oui ça c'est beau et puis bah on va dire qu'on va attaquer tout de suite allez c'est parti et paf la petite intro qui vous avez ces petites transitions jolie j'aime bien alors on voit bien les deux lumières là et la lumière un peu plus jaune au milieu salut et le corps comment ça va va falloir que je ressoude ma ventilation de mon appareil photo un peu la gueule les gars un bon plan pour la gaine thermo de plusieurs tailles j'allais dire action mais non si tu es pressé amazon sinon aliexpress comme d'hab alors qu'est ce qu'on a il y en avait que j'avais déjà débugé s'allume dvd ok cd non ok hs ok jamais ouverte c'est une 39004 intéressant qu'est ce qu'on a d'autre ici dvd moyen cd ok à ça c'est intéressant c'est à dire que possiblement en un petit nettoyage ça se tente 35004 intéressant déjà elle a déjà été ouverte ok et ici normalement j'ai une dernière que j'avais déjà débugé s'allume l'icd mais pas dvd voilà donc et ça c'est une 300004 au intéressant et on a un filtre anti poussière en dessous sur celle ci pas sur les autres moi je les ai pas vu ouais ça je trouve ça dingue c'est que pas vraiment sony qui s'est dit sur le la même à peu près la même gamme c'est à dire qu'on a là on a les trois on a 39000 35000 et 30000 et il n'y en a qu'une qui a un filtre compliqué bah écoutez on va partir sur celle là qui lit à peu près les deux mais pas très bien on va la tester et on va voir elle est en ma foi elle est un peu rayé il ya des traces de stickers qu'on va pouvoir enlever et mais sinon elle s'arrête elle n'est pas trop 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 mal elle n'est pas trop trop mal ouais je suis elle a déjà été ouverte donc on va pouvoir virer le stickers de sécurité on s'emballe avec et puis voilà ça commence à faire faire pas mal deux minutes avec des ps2 voilà j'en ai 13 on va pas aller trop loin mais en vrai si je peux même encore voilà il ya moyen de parcourir de la distance si tu mets tu vois comme ça tu vois comme ça là si possiblement je fais ouais si ça marcherait ça pourrait faire ça pourrait faire c'est mieux ce qu'elle joue et on a dit celle là cd ok dvd ok cd non c'est pas celle là cd moyens cd ok voilà c'est celle là voilà on va attaquer celle là ça c'est des ps2 qui ont été achetés dans un cache si je dis pas de bêtises et loterion qui me les a offert ça c'est cool voilà comme ça j'aurai plus qu'un carton je n'aurai plus que 12 ps2 si j'arrive à refaire celle-ci sachez que si elle est fonctionnelle à la fin et que tout marche bien je ferai un live sur discorde un soir pépouze et où je la testerai à fond et elle sera en vente avec une petite manette voilà pour un prix d'à peu près 600 euros non je rigole je ne sais pas combien mais elle sera en vente on va la tester en premier ok comme ça on sait à peu près ce qui va est ce qui ne va pas pour ça nous allons avoir besoin ah oui et souvent je vois la ressourcerie et je vois des dans les bennes il ya des câbles il ya une benne immense de plein de câbles et je vois ça ce genre de câbles rca mais d'une qualité exceptionnelle exceptionnel c'est d'habitude ce genre de câbles c'est une gueule tout tout foire il faut que je le teste pour voir s'il marche bien donc je le testerai je vois avec eux et à dessin il est hyper cali hyper cali je la prends pour 600 points moi elle est monstre câble mais tu as vu ça travail les câbles rca comme ça c'est trop bien genre tu veux jouer la néo géo tu mets ça pour la vidéo l'audio tu t'emballer trop bien ton rca il sort du rgb avec ça c'est faux hop on prend ça mais ça veut dire qu'il va falloir que je me refasse quand même une manette dans cette histoire mais on va d'abord essayer de refaire la console ce sera déjà pas mal ça qu'est ce que j'ai besoin d'autre carte mémoire voilà comme ça on va lancer directement un jeu il me faut une manette bah tiens je vais prendre la manette comme ça je pourrais la continuer à la tester manette qui a été refaite en live dernièrement hop non j'avais commandé je crois que j'ai foutu j'avais commandé plein de cartes mémoire ps2 voir que j'ai retrouvé le rallye express pour voir si je peux les soft mode c'est quelque part là je le prends contre de la visibilité ah on connaît bien ça on connaît bien mais c'est hyper lumineux du coin à l'image là c'est propre il n'y a plus de grain il n'y a plus trop de grains c'est pas mal je pourrais même réduire un petit peu attendez bougez pas parce que ça reste très lumineux hop tu vois tu réduis un poil les iso c'est pas mal c'est pas mal en termes d'image là est ce que je suis obligé d'avoir celle là attendez je suis pas obligé on peut la laisser en soutien j'ai envie de dire c'est pas mal hop on va mettre ça et on va les tester ok on va tester donc c'est très simple sur la ps2 il ya une lentille qui est dedans donc jusque là rien de bien méchant mais ce qui est intéressant c'est qu'on attend qu'est ce qu'il me dit à combien tu vends ça les ouais non j'allais dire acheter les panneaux led mauvaise idée j'en ai déjà acheté 45 j'en ai déjà deux là qui sont là je vais pas en racheter encore tu vois amazon qui me connaît c'est ce que je veux à combien 73 euros le panneau led reste intéressant mais non non hop 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 pas de ça chez moi tu as changé ta cam non la cam est la même mais j'ai rajouté une light il est intéressant le port vidéo est en bon état il ya ça aussi qu'à contrôler à chaque fois le port vidéo des fois il est bon c'est l'humilie de vites avec tachat 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 on va brancher notre péritelle comme ceci anywhere c'est top when you were franchement il fait la bonne la bonne qualité c'est pas dégueu du tour donc là de déverrouillage de mobiles ah oui vous l'avez vu effectivement effectivement hop on n'a pas la petite led parce que forcément c'est éteint là bas c'est juste que là on est bon jeu jeu on va prendre pour tester j'aime bien prendre pour connaître un petit peu la 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 vie l'état du tout de ma lentille on va prendre une force une histoire c'est pas du grand theft auto vice city même vous connaissez comme ceci et on va prendre également un autre jeu jeu que j'ai en louze avec je me suis faire un petit un petit un petit classeur de jeu loose et je mets tout dedans tu vois donc là tu as les ps1 dreamcast saturn xbox ps2 oui ps4 oui j'ai vrai j'ai un jeu pas oui bon moi c'est fifa 17 bon voilà touch driver 1 qui est en pas super bon état mais au moins ça montre un petit peu poser ça là on allume là et voilà il manque un oligo version dvd ça on a ça ça on a effectivement mais sans façon j'ai envie de dire sans façon bien sûr comme ceux ci bien très bien on est sur la bonne cam j'ouvre le lecteur car qui sont un peu un peu lent mais ça on va un petit coup de propre et ça fera le plus grand bien et on lance et on va voir comment ça marche sachez que les ps2 c'est vraiment le fléau la lentille qui lâche c'est vraiment un problème au moins ça mérite d'être bien tellement cool cette scène merci si je les fait sur blender sur blender ça oui c'était sur blender ah ça tourne un peu plus vite alors elle n'a pas envie de le lancer je vais voir si j'ai pas un un cd un peu plus quali vous me dites ainsi ça se lance un qu'est ce que j'ai en cd un peu plus propre c'est vraiment dégueulasse à ça se lance il a eu un peu de mal mais il s'est lancé c'était ça peut être des poussières sur la lentille tout à fait alors je vais juste vérifier que je recorde pas le son de gta parce que sinon c'est automatiquement strike et cette histoire c'est bon c'est bon c'est tout va bien est ce que ça va pas être aussi piste vo des twitch c'est la 6 ok piste audio c'est la 1 normalement c'est bon alors c'est bon voilà ça se lance vous avez pas le son j'ai pas le son et ça c'est normal non c'est pas normal mais ne bougez pas tout est sous contrôle je suis un professionnel et là toujours pas ne bougez pas je suis encore un professionnel par affaire ok j'ai pas voilà eh bien il n'y aura pas de son navré je sais pas pourquoi j'ai pas la musique c'est pas grave qui fait plaisir le bon vieux temps à j'étais à my city le le feu le sang le sang de la veine j'ai envie de dire et là on va voir là ça devrait être long l'isopro pour bien à sa lentille j'ai des résultats satisfaisants bah en vrai tu vois la lentille moi je tenterai bien un nettoyage bain ultrason tu vois avec une mixture un peu un peu dégraissante à l'extrême avec deux justement de l'alcool isopropylique et consorts mais mais j'ai pas ce qu'il faut j'ai pas ce qu'il faut donc je vais attendre un petit peu je vais attendre un petit peu j'en ai vu un qui a à peu près 100 euros je vais mettre un petit peu des sous de côté ce sera un des investissements ça fait partie des grosses machines auquel je vais avoir besoin donc ultrason parfait à bas ultrason dans la mécanique en plus pour les carburés tout quel plaisir carburé injecteur et tout ça nettoie si bien ça nettoie si bien et tu vois ça ou les coqs ah mais si regardez hier j'ai acheté ça la ressource je cherchais une manette gamecube parce que je vais faire une master gamecube prochainement avec sortie hdmi xeno et tout et je cherchais une année de gamecube ce que les manettes de gamecube c'est au moins 30 balles sur internet dans des états déplorables voilà au moins la ressourcerie je les payais 5 euros dans un état déplorable et ça c'est cool à l'injecteur c'est qui allez allez on va on va on va aller faire un tour des pâtes emballées sous une salle blanche prévu pour les appareils photos c'est super sinon j'achète des pâtes emballées sous salle blanche des pâtes comment ça on va éviter de voler la voiture de police des pâtes sous salle blanche pour les lentilles ne perd pas trop de temps à nettoyer c'est souvent juste la diode laser qui est en fin de vie oui non non bien sûr bien sûr bien sûr mais tu vois je sens très bien des choses quand même donc un bon moyen pour tester pour tester la lentille chose que j'avais remarqué sur une ps2 une fois en jouant aval city c'est que les les décors ne chargez pas quand tu allais trop vite en voiture et je me suis mais ça c'est parfait c'est un petit bench qui te permet de bien tester bah vas-y mais arrête toi c'est un truc qui permet de bien tester la console c'est que vraiment le décor ne chargeait plus au point de rouler dans le vide c'est à dire qu'il y avait vraiment plus de décor tout était transparent et et même au point d'avoir des chargements tu vois ce que je veux dire voilà donc là on teste un peu tout pour être sûr que ça roule convenablement voilà et c'est quand même assez frustrant là et là tu vois tu as une bonne ligne droite qui va à fond bien sûr la distance d'affichage sur la ps2 faut pas trop en demander non plus on est on est quand même sur un open world et tout et tu vois là tu commences à arriver n'est pas censé arriver autant dans le flou et encore que vraiment j'ai connu bien pire je me souviens de cette ps2 slim là qui avait vraiment ce problème là qui arrivait pas à charger mes textures à l'extrême est en fait une fois que tu as une bonne ligne droite voilà tu arrives à peu près à savoir tu tires une bourre une bonne pointe et c'est pas mal attendez on va essayer donc là je vais à fond voilà on voit que c'est pas trop mal c'est pas trop trop mal tu sens qu'elle a besoin d'un petit nettoyage j'allais dire c'est pas si pire c'est pas mal du tout même voilà c'est pas mal j'aurais jamais remarqué ouais ouais non mais ouais non franchement c'est pas mal là c'est pas mal du tout le spy ben tu sais dans my city vous est proposé par macelle ou la brigadier chef mon dieu ok c'est des bouts de coton mis sur une tige emballée dans un sachet hermétique garantie sans poussière pour frotter une lentille sans la rayer avec un peu d'isopro ah ouais alors moi je suis en mode coton tige ouatée sans souci sans souci bah écoutez en vrai ça se passe plutôt bien je vais sortir le jeu le lecteur tu vois il est un peu un peu fatigué on va le on va l'entretenir on va lui faire un entretien complet on les est mais si on marche très bien elle marche très très bien je suis tenté de m'acheter des tu vois là dernièrement j'ai pas mal de petites clés usb qui me permettent bah tu vois quand je vais la puce et la console quand elle sera pu c'est tout à l'heure comme ça tu dis comme si de rien ça se remarque ouais non non mais j'ai pas envie non moi je ça m'embête pour que tu puisses voir à quoi ressemble quand tu as du temps ah merci je regarderai ça non mais vraiment merci beaucoup c'est gentil je regarderai non non les ps2 ça reste des consoles fragiles alors si tu en envoies une qui a déjà des faiblesses non 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 pas le ça ne s'appelait pas mais du coup je vais je vais voir pour normalement j'ai des cartes mémoires neuves que j'avais commandé je sais même pas où je les ai foutus peut-être dans mon sachet à carte mémoire tout simplement avec mes autres cartes mémoires à l'arrivée sont là des cartes mémoires de différentes tailles 128 32 et j'en ai une autre normalement 64 méga donc c'est plutôt cool et et les trois marches coûte pas trop cher et si en plus de ça j'arrive à aller à les soft mode potentiellement c'est que je peux revendre derrière ça peut être intéressant c'est toujours bien de pouvoir les revendre ce jeu c'est les soft mode et des bons sites pour commander des pièces moi je commande sur aliexpress alors à dire que c'est un bon site je ne sais pas mais à l'express pour ma part on va aller faire un tour mais visiblement là voilà c'est pas tout siens et merci trouille bien sûr merci trouille bien sûr visiblement la lentille quand même en bonne santé elle a juste besoin d'un bon entretien ça fera le taf amplement donc là on est sur le meilleur jeu toute console confondue vous le savez il n'y a rien à dire je vois de plus en plus en ce moment des psx en vente sur le bon coin hs et tout même sur sur ebay et les prix ont tellement grimpé c'est ouf c'est vraiment ouf vous savez la psx c'est la ps2 multimédia avec un disque dur et tout dedans ok truc est énorme blanc il est vraiment stylé c'est un bel objet chose que je ne possède pas et j'avoue que on avait proposé fut un temps m'a dit ce que t'en veux je me les vendais pas trop cher en plus donc ça allait et j'avais dit non j'ai l'offre pas envie pas envie les ps2 j'en ai déjà à la pelle et je crois que j'étais en plein en pleine ps2 portable ou ps4 portable je sais plus j'avais d'autres choses à d'autres choses à faire et finalement j'ai dit non mais c'est vrai que je me dis pourquoi pas pourquoi pas un jour si j'en croise une c'est une console que j'ai jamais ouverte jamais fait pourquoi pas j'avais été assez cher mais ma chaise ouais c'est ça c'est le 22 euros je viens la game boy micro du coup ouais ouais marche nickel je l'ai essayé je l'ai essayé bon ça marche ça marche nickel on arrête de tester ça on va la démonter on va voir pour refaire un petit peu son lecteur pour qu'il soit ma foi propre et puis on est bon j'avais jamais vu ce petit logo à droite que tu as quelques tac on va mettre ça sur le côté puis on va attaquer directement dit on est un on coupe le courant derrière on est un là hop donc ça c'est de là où vous étiez sur une vidéo en câble avec un câble rgb la qualité souvent plus c'est une grosse bête ouais c'est une grosse grosse bête la paix à vrai la psi ça fait un fort tout à fait attendez petites secondes oui hop j'enlève les messages juste une petite seconde vous avez reçu un message hop c'est quoi ça la psx grosse console frangin qui n'arrive pas à trouver les tournevis chez action c'est dingue ça rayon bricolage ça je lui ai envoyé une photo de ce que j'ai il veut des petits tournevis ce qu'il me dit désolé je fais un peu je fais un peu hop voilà ça part directement voilà on y va on y va attaquons cette intro qui a duré beaucoup trop longtemps on a testé la console donc à la voir un besoin d'un beaucoup de propres à beaucoup de propres et plus qu'un beaucoup de c'est une grosse playstation blanche la psx qui m'a fort intéressante pour son design ok donc comment qu'on démontre une ps2 donc ce qui est cool c'est qu'elle est complète tu vois habituellement tu peux retrouver les caches qui sont plus dispo les patins l'expansion bii alors est ce qu'on va retrouver des trucs intéressants dedans genre elle a l'air propre quand même jean voiture c'est marrant il ya le blindage il ya il ya peut-être des capas ou des trucs comme ça mais vu son état esthétique je ne pense pas attaquons donc on va enlever les patins que tac que tac tac et on enlève c'est le bordel a démonté la ps2 bon en fait la ps2 je vais te dire ça dépend parce qu'en fait il ya à peu près 45 versions de la même console et bienvenue à toi loups au mieux c'est pour toi l'eau il ya à peu près 45 versions de la même console du coup c'est un peu compliqué merci pour le colo à 8 qui s'abonne pour son dixième mois d'abonnement six mois consécutifs c'est si beau c'est si bon merci beaucoup les achetants loose pour les réparer ouais ps2 ça me dérange pas de les acheter en loose parce que le câble vidéo les manettes les cartes mémoires ça se trouve assez facilement j'en ai relativement beaucoup et contrairement à d'autres consoles où c'est un peu compliqué et bien c'est pour le follow comment qui va le vinc là donc on y va on démonte tout ça on démonte on démonte mais habituellement ouais j'achète en loose j'achète de moins en moins en loose malgré tout parce que pour avoir les meilleurs prix j'achète en l'eau maintenant tu vois tu lâches un 100 balles d'un coup tu as je ne sais combien de consoles pour les ps2 la dernière fois j'avais payé 25 euros et j'avais eu 4 ps2 4 ps2 et une ps3 fat dont une ps2 slim et le mec me les a livré chez moi genre il habitait à côté de chez moi il m'a dit oh bah écoutez je vais vous habitez à côté je viens vous livrer donnez moi votre adresse impeccable impeccable c'est l'idée de faire un jour dans la semaine une rediff de la session de lundi car nous avons un live par semaine je sais pas trop l'utilité des rediff des rediffants live mais après essayer franchement honnêtement c'est justement dans les débuts de la chaîne qu'il faut essayer des trucs donc là on ouvre notre machine à l'a déjà été c'est quoi ça elle est pu c'est ah non d'accord ok je vois ce qui d'accord bon c'est pas c'est une réparation qui a été effectué juste ici regardez on a la nappe il va du bouton power donc j'allais justement vous dire faites attention quand vous arrivez ici il ya cette nappe là qui est chiante et qu'en fait et en fait effectivement le mec l'a arraché et la refait la refaite ça m'a l'air propre ça m'a l'air propre malgré tout donc ça va en vrai ça va en vrai en vrai de vrai ça va je m'attendais à pire donc ça va mais il a voilà il a sectionné en deux et il l'a rallongé avec des petits fils franchement c'est propre ouais ça va ça c'est une semi réparation à la tonton ça passe la passe de fou oh là là j'ai trouvé un truc je vous montre ça et ça c'est un peu mon petit plaisir à moi je les adore c'est la fameuse pile avec le logo playstation et ça vous savez ce que ça va quand où ça va finir ça et oui ça va finir en porte clé résine et ça c'est vraiment ça c'est vraiment pépite 1 ça c'est vraiment pépite 1 ils sont trop joli 1 elles sont trop jolies hop et donc ça je mets directement dans mon peu dans ma petite boîte juste ici voilà avait des piles custom bas ils ont fait ça sur la ps2 c'est tout après ils ont arrêté donc là nous ce qu'il va nous intéresser elle est super propre à l'intérieur regardez ça comme c'est propre il n'ya pas il n'y a pas il n'y a pas de poussière il n'y a rien c'est pas mal tous en coeur en portefeuille je n'ai pas trouvé des piles dans ma ps2 jap quand je l'ouvre à ouais bah allez soit sur le côté soit sur la carte mère on soit tu as des montes à 200% soit soit juste la carte mère soit soit sur le côté là avec un petit module déporté ça arrive on enlève nos petites vis pour que tu la prennes non non je vais en remettre une autre je vais en mettre une neuve directement de pile alors très bien il manque une vis et c'est ma foi propre ok je regarde juste l'état on va remettre d'ailleurs tout de suite la pile la boîte à piles et ça tombe bien et à trois titres c'est tombé hier j'ai récupéré une pile neuve en plus de ça je l'ai mis où j'en ai une juste ici bah bien j'en avais récupéré une autre on se parle petite pile bouton là c'est du panasonic très bien ça fera le taf c'est une petite du 3 volts impeccable la pile qui sert pas à grand chose dans un malgré tout dans une boîte de surimi bien sûr hop mais sinon après pour les piles bouton genre j'en ai l'autre dans un autre sachet on n'hésite pas à avoir avoir du stock c'est important ce que j'ai envie de faire petit nettoyage en surface ok de la lentille on va mettre un peu d'alcool isopropinique nettoyer la surface mettre un petit coup de dépoussiérant avec la fameuse poirasse ok on reteste on voit ce que ça dit on fait ça allez on dit qu'on fait ça je vais chercher immédiatement des petits cotons de tiges on va en avoir besoin j'en prends deux ça devrait suffire amplement parce qu'en gros là si on arrive à résoudre tout de suite le problème de lentilles ce qui est cool c'est qu'on parle directement sur un puçage entretien puçage donc c'est parfait à la fin m'importe alors on prend le petit chiffre alors des fois ça peut être ça peut résoudre le problème comme ça peut l'empirer moi ça m'est déjà arrivé on prend le coton de tijon mais un petit peu d'alcool iso voilà et ensuite tu viens délicatement sur le dessus nettoyer tout ça sans trop appuyé voilà c'est comme l'impression de voir de la poussière sous la lentille au pire on l'a on la ré ouvrira et on l'a démontre un n'aime pas les lignes verticales ou elle peut que tu s'y fait chier à chaque fois on était tout poussé abrasive à ce pas du tout ça c'est pas du tout écoute au bon à savoir hop ça ça tombe bien j'en ai un sous la main et on va mettre alors oui le puçage sert à lire tous les jeux de toutes régions pour ceux que ça intéresse va prendre reprendre notre jeu finalement peut-être pas le médecin moins on met notre jeu on n'oublie pas voilà sinon c'est la merde donc soit tu le temps à un autre soit tu le récupères directement sur ton capot tu forces un petit peu ça sort hop on va brancher ça alors sachant que ça c'est pas le meilleur des tests comme je fais là surtout avec deux gros projecteurs qui éclaire bien la chose le fait qu'il y ait des projecteurs de lumière ça peut venir potentiellement hausser l'information avec les reflets etc mais il me manque il me manque un truc intéressant comment je l'allume si j'ai pas mon bouton power ça on peut l'enlever tu viens voilà et ça vient tout seul hop et on va venir le rebrancher c'est un peu chiant à rebrancher ce truc là mais il est branché ou alors s'il est venu tout seul mais en fait j'ai pas accès à la quelle en faire et l'enfer alors ce que l'on peut faire c'est bien malgré tout le récupérer quand même là je peux pas tester c'est débrancher là bas pour pour ceux qui se demandent pour la prise électrique n'ayez crainte j'ai encore une vis ici on voit que ça vient pas on ne force pas trop attention le ventilateur les fils sont relativement fins à chaque fois il ya de la poussière mais ça va c'est bien qu'elle a été utilisée mais malgré tout un peu entretenu et toujours cool donc là voilà vous voyez je suis en train de refaire je suis en train de m'occuper d'une console qui a déjà été démontée si vous voyez des annonces sur le bon coin avec des consoles qui ont déjà été démontées je vous invite à rebrousser chemin là j'ai de la chance et que le mec visiblement bricolé bien parce qu'on a vu le bouton power qui est pas moche pas moche du tout mais on peut avoir des surprises pas voir des très belles surprises donc il faut faire attention quand ça a déjà été démonté ne payer ça pas trop cher et prenez en compte que potentiellement ce sera surtout des pièces ce sera surtout une console pour pièces visée bien là hop je remets ma petite nappe va passer grâce à cette superbe pince on va reclipser ça comme ça donc là c'est de la approximative pour faire fonctionner à là un peu notre ventilo comme ceci comme ça au moins je casserai pas les pales comme c'est arrivé plusieurs fois comme ça ça fera très bien à faire on allume la paul est ce que j'ai de la lumière là j'ai pas mis ma nappe à l'envers et on rallume ça tourne jusque là on est bon et on a tout ça se lance pas du premier coup donc ça veut dire que potentiellement est encore besoin d'un petit un petit entretien ça passe à la deuxième vitesse c'est pour nous hypnotiser c'est ça n'hésitez pas à n'hésitez pas maintenant vous êtes hypnotisé à lâcher tout votre argent à faire un max de dons bien sûr c'est faux hop on peut ça sur le côté et ça se lance et du coup ça fonctionne ok mais ça on a vu que ça n'avait pas lancé du premier coup du coup ça m'intéresse pas trop j'aimerais savoir du premier coup malgré tout donc quand on est comme ça on n'éjecte pas le cd en appuyant sur le bouton 1 cela va de soi parce que sinon tu vas vite te retrouver avec un problème et tu restes que pas de retrouver ton cd en très bon état tu vois ce que je veux dire et ben c'est pas grave on va venir démonter notre lecteur à 100% dans tous les cas il faut le démonter on éteint le power on regarde qui nous embête je vois notamment trois petites prises une rose une orange une blanche on va venir alors les débrancher comme ceci voilà ensuite on fait attention ici on a toujours notre lentille qui est branché mais pas que on a aussi notre petit moteur qui est là qui est débranché juste en dessous et possiblement je peux y accéder on enlève ça on enlève ça on peut débrancher ça ça on verra le dépoussiéré on n'est pas sur la bonne scène directement eh ben bon courage et ce qu'il y a de joc ça c'est une carte émoire volante ça là ok j'ai l'impression c'est une lentille qui a déjà été changé non il ya le logo sony sur le dessus j'ai l'impression qu'elle a déjà été changé il ya un petit un petit sticker sur le côté qui m'indique que potentiellement ça a été changé on a déjà passé chez un réparateur celle là on enlève notre port manette cartouche qui est en passale celle là aussi dans celle ci n'a pas été refaite elle a été sécurisé j'ai envie de dire ça c'est marrant j'avais jamais vu ce petit condo juste ici va bien elle a été solidifiée ici réalise on y a un petit sticker un petit coach 1 à ça c'est ça ça là là ça c'est pas normal ça 1 ça c'est pas normal ok finalement on n'est peut-être pas sur un réparateur mais plus sur un tonton là qui avait un peu la flemme donc là on enlève notre dessous de console à bien on va enlever du côté ici je pense que c'est quelqu'un qui avait le seum je pense que c'est quelqu'un qui avait le seum c'est à mon avis ça c'est une ps2 qui a été démontée remontée démonter remontée démonter remontée à la fin ça a marché il a dit hop 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 tu la gardes orange et watts il a remis aucune vie s'il a dit c'est bon ça me saoule notamment regarder on n'a plus la vis de l'alimentation qui est ici est censé ici les quatre vis très bien donc là attention préquention quand on enlève l'alimentation on ne touche pas en dessous ok regardez moi la taille de ce condensateur qui stocke du du 400 volts on fait attention potentiellement ça pique un peu les doigts ok parce que là en plus on la branche et il n'y a pas si longtemps que ça donc on prend la lime et on la pose sur le côté sur une surface non métallisée parce que sinon ça va faire des petites étincelles c'est pas comme ça qu'on décharge un condo de manière sécurisée du moins ok ensuite il nous manque aussi de vis ici très bien et ben on va devoir compléter pas mal de choses là dedans les 400 volts ça pique effectivement ça pique un peu ici voilà donc là on a la nappe de notre lecteur qu'on a pu enlever on a une autre nappe ici qui est la nappe qui vient bouger notre lentille de baston verticale sur l'allée puissait déjà celle-là serait bien mais je pense pas ça c'est sur la carte mère est ce que j'ai besoin de l'envoi on va l'enlever maintenant pour éviter les conneries et on a notre bouton power juste ici qu'on enlève également il n'y a rien de fixé dans cette console effectivement et donc là on va ré enlever notre lecteur et c'est bien qu'ils donnent forget et là normalement il nous reste la lentille qui est ici qui est normalement j'allais dire clipser sur le dessus maintenant un petit chariot que tu viens tirer voilà ça s'enlève et là on arrive on a accès à notre lecteur très bien d'accès à notre lentille c'est une khs 400 b très bien très bien très bien voilà donc on a notre lecteur on va le repère vous savez ce qu'on va faire on va on va le repère on va le refaire entièrement là et on va le tester ensuite et après on attaquer on testera et on attaquera la 7 la suite zack chérac c'est marrant salut à toi ceci devrait voilà se coulisser vers le bas avec notre petite pile donc ça vraiment ils se sont fait chier en termes d'optimisation tu as un méga pcb avec juste une pile dessus et deux fils ils auraient très bien pu faire autrement pour optimiser les coûts mais bon c'est pas grave on leur veut pas un sony de façon ils sont chiant avec leur console vraiment c'est à dire que vous prenez une scp h 300004 classique vous en prenez trois les trois à l'intérieur sont différentes ça c'est un plaisir ça c'est vraiment un plaisir c'est à dire que tu peux vraiment pas prévoir à l'avance des pièces suite en fait tu démontes et après tu te rends compte ça c'est vraiment en faire des air vis c'est ça c'est clairement ça donc là pour notre lecteur c'est relativement simple lecteur il est relativement simple à démonter c'est à peu près souvent c'est souvent fait pareil ça le chariot ici les vissées on soulève bien cette partie là et on vient tirer parce qu'en fait si tu soulèves pas ça va te bloquer parce que tu es en dessous il ya des engrenages et donc ça va bloquer donc là tu soulèves tu tiens et hop tu tires ton chariot la taxe à ton chariot avec notamment ça qui coulisse ma foi plutôt pas mal mais qui est un petit peu poussiéreux du qu'on va l'entretenir un peu quand même malgré tout c'est volgares malgré tout mal sachez que si demain vous voulez vous lancer dans de la réparation je vous invite à ne pas commencer avec la playstation 2 c'est vous qui voyez mais c'est vraiment un conseil que je vous donne fait comme vous voulez après mais vraiment je vous invite à pas le faire et merci votre gars pour tout 5 mois d'abonnement merci beaucoup merci beaucoup c'est très gentil ça soutient un maximum une fois de plus alors la chose intéressante que je vous invite à faire vous êtes obligé vous n'êtes pas obligé mais ça m'est tellement arrivé c'est que regarder ici en fait on a une vis de réglage qui est juste au milieu ici qui vient régler en fait la hauteur de ton chariot là on a de la chance on n'a qu'une seule qui gère vraiment la hauteur des deux ça c'est cool et merci nounours pour le follow bienvenue à toi on a la chance d'avoir tac voilà on a la chance d'avoir action pour avoir bien sûr je peux donner des vis ps2 oh t'inquiète des vis ps2 c'est pas ce qui manque ici ça devrait aller mais c'est gentil de proposer on a une vis voilà de réglage et sauf que cette vis là elle est vraiment très sensible enfin c'est pas qu'elle est très sensible c'est que si tu la dérègles potentiellement ta console ne marchera plus après et tu seras bon pour la re régler alors là on a de la chance c'est que voilà c'est cran par cran donc ça reste un réglage qu'on peut qu'on peut refaire et qui est relativement simple à tester c'est un peu long mais ça devrait le faire malgré tout ce qu'il faut faire c'est quand même marqué l'emplacement d'origine voilà tu prends un feutre et tu montres la position d'origine voilà comme ça au moins si tu vois des mots quand tu redémontras ta console quand tu dérèglera cette vie soit potentiellement tu veux retester un réglage pour affiner un petit peu ta ta lentille en fait ça ça permet de régler la hauteur entre le disque et la lentille ok donc quand tu pourras refaire quand tu voudras remettre à l'origine parce que finalement des réglages ne vont pas au moins tu sauras où aller ça c'est quoi et du coup salut nounours salut nounours c'est le focus du laser c'est ça c'est le focus du laser il le fait lui même aussi hein c'est une sorte du focus du laser effectivement ok on va démonter la suite on va aller vraiment le démonter à fond et le nettoyer entièrement pour enlever les petites poussières on va essayer de regresser tout ça et puis voilà notamment on a toute la partie courroie qui est par là donc là normalement pour démonter tout se passe pas ici comme pour la courroie d'esprit c'est tout à fait ça sauf que tu vas pas avec un petit marqueur noir comme ça tu vas être un gros marqueur blanc distribution j'en ai fait qu'une seule sur ma 11 et claire de mon daron j'avoue je l'ai un peu fait tout seul je l'ai un peu fait j'ai un peu fait tout seul mais c'est ça compliqué le français compliqué on fait attention mais c'est visiblement là ici il ya un interrupteur du chariot très bien comment tu l'enlèves parce que du coup il est relié à d'accord il passe là dessous et ça serait quel fils c'est le fil blanc très bien un petit scotch et tout propre 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 donc là tu peux le retirer tu vois t'es même pas obligé de l'enlever donc là ce que tu peux faire malgré tout c'est quand même propre tu prends un petit pinceau tu les pièces de ps2 demande moi c'est gentil c'est gentil hop petit coup de pinceau pour enlever les potentiels poussières voilà voilà tu mets ton petit coup de pinceau tranquille up si tu as un compresseur un petit coup de soufflette au moins si ta poussière est pas trop incrusté ça doit le faire et après une fois que tu as fait ton petit coup de pinceau tu prends la ps3 est dur à réparer ça dépend de ce cas là dépend du problème tu prends un petit peu vous le connaissez bien le nettoyant contact et on va en mettre directement sur notre petit interrupteur juste ici dans notre petit interrupteur tu te mets en dessous temps mais pour que ça aille bien à l'intérieur et ensuite tu tâtonnes voilà et ça va venir nettoyer vraiment l'intérieur de ta machine enfin de ton de ton interrupteur seulement le contact se fera parfaitement comme à l'origine c'est mieux alors après tu peux tenter un démontage complet ah non c'est scellé c'est scellé donc non tu peux pas tenter un démontage complet ou sinon si tu le tu le décèles et après tu le recolle voilà tu fais ça redacteur jekyll salut ludo voilà tu tâtonnes un petit peu que ça a vraiment d'écrase bien à l'intérieur on a quelques interrupteurs à refaire comme ça il n'a pas énormément mais ça se fait ça se vient bienvenue à toi dj boulette merci pour ton polo merci pour les polos ce matin ça rigole hop voilà petit petit coup de propre comme ça c'est très bien on pose la pièce de côté et on va attaquer la suite et donc là qu'est-ce qu'on a d'intéressant regardez on a d'autres c'est la première fois que je vois cette configuration là enfin ce type de moteur là du moins donc on a notre moteur ici une courroie il vient entraîner cette poulie cette poulie qui vient entraîner celle ci cet engrenage et qui vient tout simplement monter ou descendre notre lentille parce qu'en fait hop on a également le chariot qui vient aider en fait notre cd est dedans notre cd est dedans avec le petit aimant qui est sur le capot du dessus je vous l'a fait et donc quand tu appuies sur éjecter si le chariot vient tirer comme ça comme un con potentiellement enfin ça va juste voir acheter ça va être l'enfer et en fait qu'est ce qui se passe c'est que tu as ça qui est du coup accroché au dessus de ton de ton capot et donc quand tu viens descendre ton chariot up ça se défait lui du coup il tombe il tombe dans le tiroir et hop il s'enlève c'est parfait c'est parfait et tu l'enlève et là tu es content tu as fait quoi comme étude je suis développeur à la base que le site internet des sites internet des applications c'est le mayonnaise and marmelade salut donc là ce qu'on peut faire donc du coup ça c'est vraiment un axe qui est très important parce qu'il vient gérer la sortie de notre chariot il vient gérer la montée la descente de ça donc potentiellement il faut que ce soit nickel on a une petite courroie ici qui peut potentiellement être détendu mais ici visiblement elle fait très bien son taf on viendra la dépoussiérer on a un petit engrenage également qu'on va pouvoir venir dépoussiérer ici dégraisser ok c'est vous boule over ok on a un autre ici pareil qu'on va venir qu'on va venir dégraisser pour pour rendre bien propre ensuite on va avoir ça on va voir notre moteur et on va voir notre petit interrupteur ici là on fait le démontage complet je m'en prends même pas la tête j'enlève tout alors que je serais pas obligé c'est relativement propre ici mais là pour 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 bien montrer on va te remonter on va enlever notre moteur alors ce qui est bien c'est que visiblement les vis du lecteur c'est toutes les mêmes c'est des vis noirs classique on démonte et là on a accès à notre moteur qui est juste ici facilement remplaçable du coup et là on va pouvoir enlever et deux trois prises là donc là on peut enlever ça ça va maybe est un enfer à remettre en place mais c'est pas là on va essayer de faire ça vite en fait on va essayer de faire ça vite pour pas avoir le temps d'oublier faut-il regretter avant de les remettre c'est michael jackson ça bien sûr donc là on remet du nettoyant contact de notre interrupteur qu'on vient saturer et et on vient tâtonner comme tout à l'heure faut-il le regressé mais en fait ça dépend des endroits tu vois ici il n'y a pas de graisse de base donc on va pas en remettre si de base ils n'ont pas mis c'est qu'il y a une raison mais qui n'a pas besoin mais par contre à certains endroits il y en a on va venir aider Et on va tout simplement venir vraiment dépoussiérer en vrai il n'y a pas énormément de graisse en fait un dans un lecteur Surtout cela en fait Pourtant la graisse à la vie tout à fait Voilà donc ça c'est propre Ici on a un poil de poussière sur le dessus mais vraiment c'est c'est clean Vraiment ces petites pièces en métal là en laiton Quel plaisir C'est vraiment très propre j'aime beaucoup Ok Clippé ah bah merci Et si on est en 77 ça passe Ça passe aussi je pense Ensuite on va avoir Accès à quatre vis qui tiennent notre chariot Qu'on va venir les enlever Quatre vis qui sont sur patins Anti-vibration Parce que forcément il y a plein de mouvements etc Pour éviter les vibrations Forcément si c'est un anti-vibration C'est pour éviter les vibrations Qu'on peut enlever Tac Donc ça on va venir l'entretenir juste après C'est ça qu'on va avoir besoin d'entretenir et tout Donc on finit d'abord cette partie là Comme ça c'est fait Ici Hop on peut venir déclipser On voit que c'est un peu sur ressort plastifié On appelle ça des ressorts plastifiés Parce qu'il n'est pas du tout le bon mot Hop voilà Ça s'enlève plutôt bien Et ici Donc là on peut l'enlever Voilà Donc on enlève ça On pourra remettre bien en place nos deux patins ici Pareil on va venir dépoussiérer Et là on a accès à cette pièce là Et là notre lecteur est tout nu Il est vraiment tout nu de chez tout nu Mais là tu vois je me demande Il y avait du cras là dessus Par contre ici il devait y avoir du gras C'est de la poussière qui s'est bien collée Et donc là on part sur un entretien Rapide À base de pinceaux Tout nu Twitch ban Alors non Les objets on a le droit de les mettre tout nu On voit bien Tac Hop 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 Et ainsi Steven On follow Bienvenue On prend le petit aspirateur On prend elle Petit pinceau On allume l'aspirateur Si le son du micro est bizarre C'est normal On prend elle un peu de petites seules on en arrive sa part ça nettoyage direction d'entendre ceci voilà ça permet vraiment d'enlever toute la poussière ou le fait qu'elle aspirateur ça vient non seulement mais la poussière ça l'aspire directement comme ça ça évite l'électricité statique ne s'en charge et empêche d'enlever la poussière ça marche pas mal bon 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 voilà ça c'est propre on retourne on s'occupe là on veut plus une boue de poussière je suis un des membres mais le cachet non seulement les d'autres qu'ils ont leur masque en fait c'était moi les deux j'étais les deux mais j'ai arrêté 5 sur scène on est le son hyper fort parce qu'en fait c'est derrière il ya un aspirateur qui peut rendre important et émule et moi qui est là quand il va encore merci un pour le live hier c'était très très cool donc avant trop trop bon n'hésitez pas à les photos émuler moi juste ici présent pour la qualité qui fait durer trop sur sa chaîne c'est vraiment c'est un autre problème n'hésitez pas n'hésitez pas j'ai entendu ça voilà le type de pro qui fait toujours plaisir comme si si voilà voilà bon et bon on 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 am on 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 désolé pour le bruit en vue du micro mais l'aspirateur c'est pas évident j'essaie de faire au public comme ça au moins on n'en parle plus là c'est vraiment un foot propre général sur toute la machine comme ça c'est fait surtout l'intérieur c'est vraiment le vécu la poussière voilà ça c'est propre ça c'est la porte cartouche des cartes noirs et ma part surtout docteur docteur plus tard de moi le manette c'est tout ok pour la partie lecteur il nous reste ceci voilà on a fait déjà l'autre grosse partie non c'est ça c'est bon 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 ça on verra le joyeux aussi avec la consommante c'est vrai toute poussière peut venir embêter l'engrenage et c'est pas que c'est problème c'est pas mal ça c'est bon il m'a le ventilo message le prêt après parce qu'il a encore accroché je le ferai avec la cote et c'est ça pas mal ce sera pas mal ok c'est bon petit coup de chiffon ici parce que malgré tout la poussière est bien présente et chiant ça part en propreté voilà voilà ça part en propreté immédiate comme ça plus de poussière la poussière attire la poussière bienvenue à toi yohan donc moins il y en a et moins potentiellement elle viendra se raccrocher dessus donc et pour la partie esthétique extérieure etc on verra après mais au moins bien sécher l'intérieur voilà comme ça au moins c'est propre et on n'en parle plus ok on va pouvoir venir directement hop bah ouais on va s'occuper de ça tout de suite comme ça c'est fait comme ça c'est fait c'est marrant ce truc là à quoi il sert ça vient tenir ce chariot là qui est sur un axe parce que ok très bien très bien très bien très bien donc là on va s'occuper de la grosse partie ok c'est pas rien là ce qu'on va faire parce que ça reste assez complexe et sensible surtout je dirais on enlève nos petits patins on va commencer par enlever nos deux vis là qui va nous permettre de dévirer ça c'est gentil ça il a une forget voilà qui va pouvoir nous permettre d'enlever nos deux axes juste ici qu'on va pouvoir dégraisser puis regresser ensuite mais ça ça va ça ça bouge pas mal ça peut mieux faire mais ça bouge pas mal alors on a notre lentille qui est là et c'est là que ça devient un peu complexe une autre fois qu'on a enlevé ça ici on peut venir lui mettre un petit coup de pinceau on va pouvoir aussi enlever c'est pas grave du tout ça va pour enlever ça je vais mettre mes vis avec mes vis de lecteur et ça on va pouvoir le dégraisser hop ça je vais pouvoir le mettre par là donc ça on va pouvoir le dégraisser puis le regresser s'il est tout dégraissé on va lui remettre du gras ça lui fera le plus grand bien c'est bien au final c'est deux light de chaque côté parce que vraiment ça me fait ça me fait presque pas de zone d'ombre c'est plutôt cool c'est plutôt cool donc là pour enlever le gras alcool iso et ensuite tu viens frotter donc ça c'est la vis sans fin qui permet de faire en sorte que ta lentille elle bouge pour regresser ce genre d'axe c'est juste toujours un peu perdu sur le choix alors il y a plein de types de gras notamment du gras au téflon la graisse téflon je dis pas ça comme il faut mais moi j'utilise de la graisse multifonction multifonctionnelle c'est juste de la graisse c'est une pâte moi j'utilise de la pâte et puis ça fait très bien le travail et c'est très bien c'est très bien la graisse silicone aussi je crois ça passe t'as pas vu dark water ? non j'ai pas vu dark water donc là on voit que notre axe est nickel on va pouvoir le regresser ensuite hop on peut le mettre sur le côté on peut venir dégraisser ceci également mes mouchoirs je les ai mis là justement il l'utilise pas ah j'ai pas la ref mais mais je vous crois ça pourrait être une émode ça j'ai pas la ref sur la chaîne donc là tu viens nettoyer tes axes hop comme ceci là t'enlèves tous vos gras il n'y a pas besoin non plus de trop se prendre la tête là dessus les deux axes sont différents il y en a un plus gros et un moins gros et et un moins long aussi sur l'eau polluée d'accord un petit coup de pinceau pour enlever la poussière bah du coup je connais pas du tout je trouve que je l'ai déjà vu et je me rappelle pas mais là comme ça ça me dit rien on t'enlève également la poussière ici voilà potentiellement en plus la poussière qui est le plus proche du lecteur c'est la poussière qui potentiellement ira plus facilement sur la lentille on l'enlève sachant que quand le CD tourne à fond ça envoie pas mal l'africain américain et défenseur de l'environnement Robert Bilot a révélé la pollution de l'eau de Virginie car l'entreprise de produits chimiques Dupont empoisonnait à petit feu les habitants et les animaux de cette date c'est un truc de fou ben rappelle que ça il donne merci petit coup de brosse à dents directement ici voilà comme ça on enlève la poussière sur notre juste là ça permettra notamment à notre CD de bien accrocher voilà ça c'est cool ici on a encore un petit interrupteur c'est l'interrupteur de fin de course de la lentille là et on va tâtonner histoire vraiment malheureusement bah je me doute avec l'acteur qui fait Hulk dans les Marvel ah stylé Bruce Banner c'est ça hein c'est Bruce Banner bah le gars de Hulk quoi et on vient tâtonner pour venir nettoyer directement hop ça c'est bon maintenant on va attaquer le gros du travail la lentille j'aime l'odeur de la récolise ah tu dois bien aimer la vodka alors pour moi ça a vraiment la même odeur donc là en fait on a notre lentille et c'est là que ça va commencer à être compliqué c'est là que ça va commencer à être compliqué parce que c'est pas évident à démonter hop on enlève ça on va commencer par déclipser on va commencer par déclipser notre cache Sony qui est là par contre c'est marrant ça que ça a été glué là c'est pour venir déclencher plutôt trop bizarre ça ah merci beaucoup Gultin Waza pour les 100 bits merci beaucoup merci beaucoup c'est très gentil 100 bits c'est bon la lentille a du mal à lire les DVD on est en train de s'en occuper justement mais ça c'est marrant c'est que ça permet en fait de déclencher plutôt la lentille ce que je trouve très bizarre il y a quel enfer à enlever ce cache ah mais c'est bizarre d'avoir fait ça là d'avoir un ça c'est ce qui va derrière là ok il s'enlève pas c'est cette nappe là en fait c'est ça qui est chiant à chaque fois sur les lentilles de PS2 c'est que tu peux pas aller trop en profondeur là on voit on voit qu'il y a un des miroirs qui est là donc on voit bien la lentille à l'intérieur c'est méga stylé voilà donc là on a accès vraiment à toute notre lentille donc on a une première lentille qui est sur la surface ici donc qui est deux couches à nettoyer celle du dessus celle du dessous on voit deux aimants de part et d'autre avec des bobines qui entourent toute notre lentille qui permettent notamment via des impulsions de monter et descendre pour faire le fameux focus ça permet le focus il faut faire très attention parce que c'est vraiment très sensible et potentiellement si tu tords ne serait-ce qu'un petit peu ta lentille c'est marrant donc il faut bien faire attention avec ça c'est très important hop on va prendre la poire et je vais essayer de voir si je peux aller en dessous à moins qu'elle soit rayée donc c'est une KHS400B n'hésitez pas s'il y en a qui sont chauds à aller regarder sur Aliexpress s'il y en a qui en trouvent pour savoir à peu près le tarot que ça coûte ça on peut l'enlever un petit peu ah d'accord et donc là ça me permettait de plus facilement accéder ok et donc en fait t'as souvent un jeu de miroir c'est qu'ici t'as ton capteur ok 3,37€ bon ça va t'as ton capteur qui vient en fait juste ici émettre de la lumière ensuite ici il y a un miroir biseauté qui te permet oula c'est très gentil mais évite de spammer de spammer ce genre de choses dans le chat c'est gentil mais voilà c'est plus polluant qu'autre chose donc ensuite on a notre angle droit qui permet du coup de venir propulser la lumière flap jusqu'en bas comme ça comme ça ok et donc là on a accès directement à ce qu'on veut tout simplement ça vient directement envoyer la lumière sur notre cd pour récupérer ensuite les datas si voilà et donc à démonté ça reste un enfer un raid arrive comment ça mon dieu qui fait ça vous étiez en live Oilbrow Motorcycle ça part en nettoyage j'ai l'impression qu'elle est rayée j'ai l'impression qu'elle est rayée sur le dessus j'arriverai jamais à vous montrer la rayure quoique merci du follow Luc Pro bienvenue à toi c'est compliqué j'appelle Olivier de Carglas je crois pas qu'il soit dispo pour ce jeu oh attendez elle est encore là à moi que ce soit un poil de cheveux j'arrive pas à savoir si c'est j'arrive pas à savoir un poil de cheveux c'est un concept oui hello even deal j'arrive pas à savoir si c'est une rayure ou une poussière tu vois je réfléchis à un truc donc là on part vraiment tu vois avec la la poire à lavement qui n'est pas pas à lavement mais bref la poire pour souffler qui permet quand même de bien laver donc là on a pu nettoyer donc ici on a une lentille encore vous n'avez pas un microscope ceci j'ai pas un microscope mais j'ai une loupe ici on a et si t'asperges comme un fou dispo oula d'isopro la poursière pour répartir le problème de l'isopro j'ai peur c'est que ça me fasse un dépôt tu vois en séchant normalement non t'as pas du gaz sec si j'ai de l'air sec si j'en ai mais l'air sec ça peut être ça peut être problématique sur certains points et le problème c'est que tu vois habituellement ça m'est déjà arrivé de démonter vraiment toute la lentille et d'enlever cette partie là ok d'enlever directement d'enlever directement toute cette partie là pour aller nettoyer chaque partie et tout sauf qu'à chaque fois quand tu remontes ça ne ça ne comment s'appelle ça ne ça ne se recalibre pas comme prévu à chaque fois parce qu'en fait tout ne sera jamais à la même hauteur à chaque fois ok donc ça reste un enfer et et ça ne remarchera jamais donc en fait j'évite de faire ça maintenant et c'est pour ça que je lancerai bien des fois foutre ça dans le bain à ultrason pour vraiment que ça vienne nettoyer tout à l'intérieur je vois pas ah donc on va faire vraiment un nettoyage à l'air comme ça je suis pas sûr pour la collision oh bah oui bien sûr c'était donc ça c'était donc ça le raid merci beaucoup José Joséphine pour ton Wade ça fait extrêmement plaisir bienvenue à vous installez-vous confortablement en train de s'occuper d'une super Playstation 2 ça fait extrêmement plaisir comment tu vas ? c'est donc ça Oilbro Motorcycle c'était Joséphine bah oui comment ça va ? Joséphine que je vous invite vraiment à aller follow euh elle fait des bijoux en live enfin il n'y a rien d'autre à dire elle fait des bijoux en live il faut absolument aller la follow n'hésitez vraiment pas c'est le moment il faut il faut c'est la qualité c'est trop beau j'ai vu une des photos tu étais en train de faire ça peut-être je sais pas si t'es encore là mais t'étais peut-être en train de faire ça une espèce de bague verte avec un joyau vert qui m'avait l'air fort sympathique ça avait l'air très jaune donc c'est la qualité n'hésitez pas à aller la soutenir et aller lui lâcher votre plus beau follow chez elle c'est beau je suis en train de voir est-ce que je la revois ma poussière encore et encore que j'ai pas l'impression que ce soit une poussière bougez pas hop on sort la loupe alors vous ne verrez pas malheureusement je m'en excuse j'ai pas ce qu'il faut pour vous montrer est-ce qu'elle est est-ce que vous faisiez de beau chez os et josephine comment ça va merci beaucoup pour ton raid qu'est-ce que vous faisiez de beau je vais réessayer de nettoyer avec mon coton de tige et mon alcool iso je vais retenter merci beaucoup pour ton rad c'est trop jeune et bah écoute à la prochaine merci d'être passé c'est très gentil ton rad merci beaucoup et là je vais insister un peu plus parce que j'ai l'impression que c'est une trace pas un vœch pas un vœch bon courage pour ce que tu as à faire à la prochaine passage de gentil on dirait tout à fait ça a l'air un peu mieux mais j'ai l'impression que c'est vraiment en dessous tout à fait qu'est-ce que tu as à faire C'est vraiment beau une lentille. En vrai, c'est pas mal. Je crois que la trace est partie. Elle finissait sa blague. Double pour homme. Et elle s'est pris un tir de Manuel Ferrara. Mais non ! Elle a pris un tir de Manuel Ferrara ? C'est à l'honneur ! Trop cool ! Et merci d'aider dans le taux. Merci pour tout follow. Donc là, la lentille, en vrai, elle est nickel. Pour le coup, elle est très propre. Et il n'y a plus cette espèce de rayure. Donc, on va pouvoir tenter de la retester. Par contre, cette cale-là, j'ai très envie de l'enlever. Mais on va tester d'abord comme ça, voir ce que ça donne. Si ça ne change rien, je la fais sauter avec mon tournevis. Et si ça ne change encore rien, je la brûle. Non, c'est faux. Mais ce que je pourrais faire, c'est commander une nouvelle lentille. Et on posera quand même la puce afin de tester tout ça. Et merci pour le follow, bien sûr. Merci beaucoup. C'est gentil. Hop, on ferme ça. Clique. Ok. Petit coup de dépoussiérage. Le capot qui fait un peu la gueule. Là, c'est une Game Boy Color comme mes potes. Ah bah ici, on est très, très rétro. Très, 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 très rétro. Ok. On va mettre ça comme ça. Comme ça. À l'heure, tout le tchat, ça a pris un certain temps. Bah ouais, je me doute. Je me doute. Mais c'est trop bien. C'est trop bien. C'est trop cool de sa part, en vrai. D'aller chercher la curiosité comme ça. D'aller chercher par curiosité des petits streamers et tout. C'est trop bien. C'est trop bien. D'avoir des grands streamers comme ça. Des gens qui ont une plus grosse communauté. Aller s'intéresser aux plus petits. Vive le rétro gaming. Tout à fait. Un, deux exemplaires de chaque Game Boy. Ah ouais. Pas mal. Hop. On vient resserrer ça. Donc là, c'est tout clippé. C'est pas mal. Au niveau de la lentille, elle est très, très propre. On viendra lui mettre un petit coup de soufflette à la toute fin. Je vais venir, malgré tout, nettoyer un tout petit peu le gras ici. Ok, he didn't forget. Très bien. Mais écoute, tu m'envoies un DM si tu as envie de me les envoyer. Et on voit ça par Mondial Relais. Est-ce que j'ai pas la barbe qui frotte un peu sur le micro-cravate qui est là ? Vous entendez des fois ou pas ? Mais c'est trop bien. Elle mérite de fou en plus. Vraiment, oser Joséphine. Elle a investi grave dans son stream. Elle fait de la qualité. Elle est hyper intéressante. Franchement. C'est trop, trop bien. Trop content. Très content. Je suis content. Hop ! On va venir nettoyer. Là. Te mettre à faire du rebillage sur tes futures consoles. Oui, je pense m'y mettre, mais je sais pas le matériel. On en parle après, effectivement. Mais oui, j'aimerais. Elle a atteint les 1k follow. Ah, ça régale, ça. Trop bien. Trop, trop bien. Il n'y a rien de plus motivant que les raids. Sachez-le. Hop, petit coup de propres aussi sur ces petits tubes-là pour vraiment que ça coulisse parfait. Mais ouais, vraiment les raids comme ça, en plus de très gros streamers, franchement, ça peut que soutenir un maximum et que motiver les gens. Donc, c'était trop, trop bien. Surtout quand tu débutes. Vraiment, c'est hyper long, la phase où tu es en mode. Où tu es en mode. Comment ça s'appelle ? Avec pas grand monde. Avec pas beaucoup de personnes qui passent sur ton stream. Pas beaucoup de personnes qui interactifient dans le chat. Alors, quand tu as du monde comme ça. Je l'ai rencontré à la Paris Games Week. Un mec honor qui a pris le temps pour parler malgré la foule. Ah, putain, trop bien. C'est un truc de fou. C'est un sacré acteur de la pornographie pour ceux qui ne connaissent pas Manuel Ferrara. Moi, je l'ai beaucoup découvert grâce au live de Benzai. Qui a fait beaucoup de live avec lui et tout. En direct de là-haut. Et de là-haut il est à Los Angeles. Si je ne dis pas de bêtises. Je raconte sûrement des conneries. Je ne suis pas expert. Mais en vrai, il est trop bien. Il a fait une dédicace pour une amie au calme. Trop bien. Trop bien, trop bien. Il y a des gens comme ça qui sont vraiment super sympas. Et donc, en vrai, trop cool. Trop cool. J'aime bien ces lives. C'est cool. Ils font des petites journées. Enfin, pas des journées. Ça va là. Hop. L'axe qui coulisse parfaitement. Ça, c'est cool. Merci beaucoup, Ludo. Pour les 200 bits. C'est gentil. Merci beaucoup. La générosité. Ça régale. Merci pour vos soutiens. Que ce soit pécunier. Que ce soit des soutiens via le chat. Et tout. Ne serait-ce qu'en participant. Et tout. C'est très gentil. Hyper sympa et accessible. Trop bien. Tu ne m'as pas reçu tes axes-ci. Non. Je les regresse après. En fait, je les remets en place. Et après, je les graisse. Mes axes. Regardez ça comme ça coulisse bien. Parfait. Je passe un moment. Je t'offre un café. Bah, écoute. Merci beaucoup. Plaisir partagé. Et café apprécié. J'ai envie de bien. Et j'ai oublié un truc. Mais c'est peut-être grave. Oui. Il faut que je le... Hop. On l'enlève. Ce n'est pas grave. J'ai oublié le petit axe sur le côté. Très bien. Merci. C'est gentil. Merci. Du graisse avec quoi ? C'est de la graisse que tu dois connaître. Je pense. Attendez. Hop. La bonne pâteuse. Ça, c'est de la bonne graisse. C'est multifonction. Ça marche même pour les machines industrielles alimentaires. C'est impeccable. Impeccable. Hop. On va faire quoi aujourd'hui ? Salut, c'est Nielson. C'est une PS2. Qu'on est en train d'entretenir complètement. Donc là, ce qui va être intéressant, ce qu'on va faire. C'est que maintenant qu'on a... Hop. Qu'on s'est occupé du lecteur. Voilà. Donc notre lentille, tout ça, elle est clean. On va remettre ça. Sinon, ça ne va pas coulisser comme il faut. Non, ça ne va pas du tout là, ça. Attendez, je réfléchis, mais... Si je le mets là, mon axe ne passe pas. Ah, mais non, je suis court. Il vient en dessous. Voilà. C'est chouette, ton petit tournoi électrique. Ben, ça, en vrai, ça coûte 11, 12 euros chez Action. Alors, on va faire attention, c'est que tu peux tomber sur des séries un peu nulles. Comme tu peux tomber sur des séries vraiment bien. Donc, faux periof. Donc, lui, on le met en premier, comme ceci. Voilà. Ensuite, on prend celui-ci. On fait attention, on ne met vraiment pas les doigts sur la lentille. Vous-même, vous le savez. Sinon, ça va durer un petit peu à néant, tout ce qu'on a fait depuis tout à l'heure. On sera obligé de recommencer. Ça, comme ça. Est-ce que je remets mon moteur ? Je vais remettre mon moteur en premier, qu'on viendra graisser juste après. On va remettre le moteur en premier, comme ça, au moins. Pas de problème. Et normalement, on a deux vis qui sont là. Et on vient revisser tout ça. Du bas à la lentille, c'est à l'envers. Bien sûr. Alors, oui, pour ceux qui se demandent pourquoi cette personne dit ça. On a regardé des superbes vidéos de vietnamiens qui s'amusent à restaurer des superbes consoles, notamment des PlayStation 2. Et le mec, à la fin, au calme zère, il te fait croire que sa machine, elle fonctionne, alors qu'il a tout remonté à l'envers. Mais genre, le lecteur est à l'envers. Vraiment. C'est-à-dire que ça, là, ce qui est en face de vous, il le remet à l'envers. Je ne sais même pas comment il fait. Et en plus, à la fin d'être à l'envers, il remet même la façade du lecteur à l'envers. Vraiment, c'était un truc de faux. Oh, Lazare Lab, comment ça va ? Lazare Lab, il faut absolument follow également. Cet homme fait des lives de très grande qualité, de DIY également, mais DIY un peu extrême, on ne va pas se mentir. Là, il est en train de refaire un lecteur cassette. Je n'ai pas trop compris, mais c'est la qualité. Il faut aller voir ça, c'est hyper intéressant. Et ça, c'est cool. Sur mon projet, là-bas, allez, ça régale. Impeccable. Impeccable. Donc, n'hésitez pas. Nos streamers ont du talent et on a plein de petits streamers en France qui sont très qualitatifs. Il faut soutenir. C'est important. C'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. avec ton pseudo ton pseudo de vedette ok donc ça c'est cool on a également une vis de réglage qui est là mais on n'y touche pas bien sûr on laisse sa propre c'est pas mal que ça c'est pas mal du tout en vrai c'est pas mal du tout donc ça c'est propre je pense qu'on va pouvoir commencer à remonter notre lecteur sera pas mal hashtag protopote c'est ça les protopote c'est une qui a été nettoyée c'est une qui a été nettoyée c'est une que je viens de refaire on va essayer de la faire fonctionner si ça ne fonctionne pas tant pis mais j'ai quand même l'impression que c'est une lentille qui est peut-être pas fait pour cette console j'ai regardé sur internet il ya beaucoup de forums qui recensent notamment bah pour ce modèle de ps2 avec ce modèle de carte mère tu mets cette lentille là tu vois ce que je veux dire donc là ça devient intéressant donc tu sais à peu près ce qu'il faut mettre dedans et voir si elle est d'origine ou pas parce que j'ai quand même un doute j'ai quand même un doute c'est d'avoir fait ça là ce sinon en fait si tu le mets pas le l'interrupteur de c'est quoi qui va pas dans cette histoire non non la lentille n'est pas la bonne la lentille ne va pas pour ce chariot ce chariot regardez ça se trouve ça se trouve à l'action en fait si tu regardes ça ça vient en but et de ça de ce petit de petits trucs noirs qu'on mette le mec à recoller ça je piche pas pourquoi mais sinon ça marche pas en fait c'est récolte box comment va à un rouge gorge trop mignon si les chats le voient c'est mort ça c'est bon bah écoutez on continue on compte bien sûr l'école box vous pouvez retrouver sur leur chaîne où ils font du rétro en plus notamment dernièrement ils font des analyses de vieilles émissions c'est pas mal du tout restez debout ça fait quoi bricoler au chaud à bas ça fait ça fait du bien c'est quand même mieux je sentais plus mes doigts de pieds moyens ok attaquons 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 on prend ça c'est les viviers j'ai normalement c'est bon maison bientôt moi les félicitations ça ça va partir en méga déménagement quel homme c'est beau première première maison premier investissement ça régale trop bien trop trop bien alors il y avait un stream déménagement pour me rendre compte du bordel que j'ai dans la pièce ah bah ça il ya que quand tu déménages que tu t'en rends compte et que tu dis franchement est ce que j'ai réellement besoin de stocker tout ça oui c'est quoi ces musiques elle est chelou cette playlist que j'ai depuis tout à l'heure que tac impossible et pourtant j'ai déjà délégué j'ai en faire je viens de trouver génial ouais non vraiment il est très bien il est très très bien dédié pour faire du propre et un petit allié pour faire du perco ou de l'époxy ça va se régaler ça c'est beau ça c'est beau hop on nettoie tout à même la poussière qui présente là dessus c'est important ça va se régaler 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 ça va se régal alors on avait dit quoi on avait dit ça en premier je suis concentré là on avait dit ça en premier qu'on va nettoyer rapidement ok on prend notre chiffon on remet du produit donc là c'est pas de l'alcool iso que je mets c'est du vinaigre d'alcool avec de l'eau donc dilué à 50-50 propre et on va venir directement nettoyer ici voilà hop on remet sa propre c'est au moins sans stream car je dois me retaper toutes les legs de la maison mais ça devrait le faire oh là là bon courage bon courage voilà comme ça ça au moins ça coulissera comme dans du beurre oui 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 tout à fait ça marche hop là ça c'est bien ça voilà c'est ça qu'on veut voir ici également tu vois pour enlever la poussière qui est incrustée et que ça coulisse une fois de plus comme dans du beurre alors ça tu vois c'est une partie qui n'est pas agressée et je ne sais pas trop pourquoi c'est vrai l'agression les vrais refont l'exister avec le courant ah alors comment dire et ça c'est parfait ok et donc là maintenant on peut recoulisser ça donc ça pour le recoulisser comme ça il faut le passer dans les petites interstices ici en fait le truc est chiant avec les ps2 c'est que tu vois là mettons demain je veux faire un tuto ouais démontage remontage de ps2 bah le tuto en vrai il va servir seulement pour la personne qui a ce modèle de ps2 en fait c'est trop chiant il y a trop de modèles différents c'est trop c'est trop useless de faire un tuto de je suis en train de réfléchir à ça en même temps c'est trop useless trop useless j'ai envie de remettre en premier ça là par contre j'utilise alcool iso voilà ça c'est propre alors maintenant comment ça va ça allait comme ça hop on remet ça ok ça ça irait comme ça ok ensuite on avait un petit interrupteur qui traîne par là mais qui est allé par là on remet dans le bon ordre parce que sinon tu vas vite te retrouver embêté hop comme ceci comme ceci comme ceci comme ceci et donc comme ce ci ceci comme ceci ah attendez comme ceci voilà je remets une vis parce qu'il a envie de se barrer je fais un petit peu hommage à marie wilson pourquoi ça c'est bon c'est remis en place donc là à des donc en fait ce petit interrupteur il vient juste prévenir quand tu arrives ici voilà il s'actionne tu vois pas mal mort cette semaine alors bah je ne savais pas mais non pas du tout pour le coup pas du tout mais j'étais même pas au courant parce que je connais pas trop cette personne et on bat qui balance la chaîne youtube immédiatement ça régale hop on va venir dégraisser ça salut longshot donc la fameuse courroie comme ceci voilà on entretient on dégraisse un maximum voilà comme ceci et ensuite là on vient dans la rainure directement voilà comme ceci c'est le cyberdias donc tu vois une fois que tout est propre dans tous les cas tu n'as plus trop le besoin de te prendre la tête c'est à dire que une fois que tout est propre bah quand on redémontra notre PS2 potentiellement il n'y a pas de lézard il n'y a pas de problème à avoir sur sur ça tu sais que c'est propre tu te focus directement sur la lentille sur le réglage etc tu sais que tout le reste fait le taf et puis voilà t'es tranquille t'es tranquille hop on vient enlever les potentiels poussières mais en vrai il n'y a tellement rien ça comme ça très bien et ça comme ça très bien et ça comme ça donc là ça passe comme ça il n'y a pas une technique quand ta courroie attendez là bon ça marche bien ça marche bien je regarde que ça glisse pas et ça là on va très bien le faire voilà ça glisse parfaitement bien et ça c'est cool ça c'est cool ok là on va pouvoir remettre notre capot qui est là hop comme ceci on vient le clip c'est là comme ceci et là comme cela là et la zara qui balance ça directement en rouge le décor c'est bon tiens d'ailleurs en parlant de ça la courroie tu l'as fait bouillir un peu quel était le souci du source lector ben justement je me demandais c'est quoi la technique à la base il y a une technique normalement qui te permet de là le souci de courroie n'est pas très présent mais c'est juste me demander ça m'était arrivé la dernière fois et je me suis dit comment je vais faire et je crois je l'ai passé qu'est-ce que j'avais fait je l'avais chauffé à l'air chaud la courroie hop et donc là on fait passer nos câbles en dessous de manière propre comme ceci voilà de l'autre tu mets la courroie dedans ok ben bon à savoir tu vois bon à savoir et ben bon courage en tout cas merci de passer elle se rétrac un tout petit peu ok tu vois bon à savoir je prends note comme potentiellement on va m'envoyer du matériel à courroie qui a des problèmes si j'arrive à faire ça bon après le mieux ça reste de changer la courroie mais quand on n'a pas ça permet d'être sûr que le problème vienne de là hop donc ça c'est propre et ben on est bien les lecteurs font des siennes c'est bien connu ouais tout à fait tout à fait moi je réduis la puissance du sur les xbox je réduis je réduis clairement la puissance de l'aimant avec un petit scotch petit coup de propre c'est pas mal c'est pas mal du tout le lecteur est propre ok il nous reste on va pouvoir faire le graissage et on va pouvoir s'occuper de notre chariot ok on va sortir le graissage en sorte qu'elle se resserre un peu c'est ça mais en vrai c'est cool c'est cool c'est cool il y a quand même moyen après ce qui est cool c'est que les courroies vraiment t'en trouves partout pas partout mais souvent t'arrives à en retrouver et crois c'est un peu comme les vis en fait t'as des paramétrages la longueur l'épaisseur etc la forme et souvent tu peux en retrouver tu peux en racheter des refaites pour à peu près tout donc là ce qu'on va faire c'est que du coup j'ai pris de la graisse et je vais venir en mettre tu vois par exemple ici sur ma vis sans fin hop on en met un peu partout voilà comme ça c'est au moins au moins c'est bien gras voilà tu fais des petits alertos pour que ça s'applique comme il faut 50 centimes je crois mais tellement de variantes ouais c'est ça c'est juste pour trouver la bonne en fait à coup sûr t'as jamais la bonne c'est ça c'est un peu ça après le top c'est quand tu as des il y a des lecteurs souvent tu tapes la référence sur ebay et c'est la première chose qui tombe c'est courroie tu vois je pense notamment aux platines cd aux platines vinyles et tout tu tapes la référence c'est les mecs qui te parlent directement de la courroie hop on va faire celui-ci qui est quand même important aussi moi je suis en train de penser tu prends ça et que ta lentille ne marche plus tu vires ta lentille là dessus tu mets une petite tourelle ou ce que tu veux ça tu le relis un arduino ça reste un moteur classique tu récupères l'interrupteur pour être sûr d'avoir la fin de course et il y a tellement moyen de faire un truc que tu vois arriver là paf il va de l'autre côté et de l'autre côté hop il fait demi-tour voilà il fait des allers-retours il y a tellement moyen j'ai réfléchi à des trucs comme ça quand je suis en train de démonter il y a des lecteurs HS j'en ai quelques-uns je me dis que ça pourrait être sympa de faire un hack après est-ce que c'est une bonne idée est-ce que les gens vont pas juste prendre leur PS2 la défoncer oh là là et là vraiment ça coulisse de manière smooth smooth le lecteur soit il s'ouvre plus duel à courroie soit la tête de lecture elle est plus légère il y a souvent ça graveur laser CNC qui sont faits sur des lecteurs ah ouais trop bien trop bien trop bien hop ça on prend voilà on va remettre nos 4 vis donc on fait attention on a 2 types de vis hey sur PC comment ça va on a des vis à filetage métallique et des vis à filetage plastique c'est plus écarté sur les plastiques donc on fait attention on met les bonnes au bon endroit ne se trompe pas on va tout foirer sur PC qui fait des lives de grande qualité sur du montage de PC tout simplement c'est vraiment le si vous voulez monter un PC c'est vraiment la personne je vais aller dormir ah c'est très bien et bien l'abonnié du coup est-ce que c'est pas magnifique un lecteur tout propre comme ça je suis trop beau tout propre tout grassé j'ai envoyé le PC à 4500 je me suis couché à 2h30 relevé à 8h pour poster à 10h30 je suis mort bah ouais tu m'étonnes quelle idée de se coucher si tard non mais dis donc moi j'avoue que coucher coucher à 1h lever à 7h ça pique un peu en même temps je suis trop con je suis trop con en gros j'ai une montre connectée que voici qui peut te réveiller en vibrant tu vois comme ça au moins ça fait pas de bruit ça fait pas de réveil sonore et normalement en plus c'est une fonction smart 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 réveil bah j'ai fait du câble à manager jusqu'à 2h30 oh bah putain c'est bien courageux mon pauvre et en fait cette fonction smart réveil elle est censée savoir où t'en es dans ton sommeil pour te réveiller au bon endroit tu vois et là et là donc tu lui dis juste une plage de quand tu as besoin d'être réveillé donc moi j'ai mis entre 7h et 8h et à chaque fois cette montre me réveille à 7h dès qu'il est dépassé 7h paf ça sonne du coup la fonction smart réveil bon alors rien à foutre rien à foutre genre vraiment il y a 0 smart il y a juste réveil dès que tu peux donc bon j'arrête de faire confiance ça ma montre qui 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 ne mérite pas d'avoir ma confiance donc là on vient réparer on vient nettoyer notre axe qui est plein de poussière et je pense que ça ouais si c'est un axe qui est graissé à la base c'est hard réveil mais c'est trop ça une plage de 10-15 minutes max bah ouais moi je pensais que c'était sur une plage de plus la plage est grande du coup c'est pour ça j'ai mis une heure plus c'est smart tu vois plus vraiment il a le temps d'analyser ton sommeil jusqu'au moment où ça devient intéressant faut que je relise la notice pour le smart smart réveil parce que sinon il va encore me faire réveiller mais ça se trouve effectivement il faut mettre la fonction smart toute petite petite plage je vais voir mettre le réveil sur la place je comprends rien alors non c'est autre chose j'aimerais bien nettoyer à l'intérieur de ça d'ailleurs t'as encore un pc de ouf là à faire séquencer dimanche tiens c'est ça à combien 3800 euros je sais plus je sais plus ce que tu as mis et bien bien à toi Manocam 3600 ah oui c'est pas c'est pas mal salut Akim c'est pas mal 3600 ça commence à être un un petit peu c'est quoi tranquille c'est Manocam ah ouais ça va bien franchement ça va vu ton style tranquille c'est ça devient ça devient tranquille c'est devenu une routine de monter des pcs à plus de 3000 euros bah après je comprends tout à fait la pression que tu dois avoir quand même tu te dis bon si là je fais tomber par exemple le processeur sur le socket ça devient compliqué le remboursement Amazon hop donc là on enlève toute la poussière voilà on peut également en profiter pour enlever ce vous vous rendez pas compte tellement c'est long je me doute je me doute elle a été remboursée par Amazon j'ai remballé ça comme un pro ma pince plus ma pince est épilée ah ouais tu leur envoyais la pince à épilée aussi hop donc on va enlever cette petite partie là pour venir dépoussiérer c'est pas obligatoire vous êtes pas obligés de le faire mais j'aime bien le faire comme ça au moins c'est propre de chez propre de partout enfin quand ça peut bien venir voilà 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 ça c'est propre on va savoir si on peut régler le laser de la PS2 fat ou slim comme sur la PS1 la console j'ai certains vécu ouais ouais ça se règle il y a les potards qui sont présents pour CD et DVD t'as deux potards avec des valeurs à respecter et puis voilà moi j'évite de trop y toucher à ces potards quand c'est d'origine mais oui c'est tout à fait possible que tu repars de la part des clients alors là celle-ci non mais d'habitude oui ça arrive là j'ai pas mal de consoles de clients qui vont arriver prochainement c'est cool c'est cool c'est cool parce que ça fait des sous qui rentrent et là c'est une console que j'ai acheté dans un lot et qui semi marche en gros elle lit les DVD mais elle met du temps à les lancer et elle était pas très propre donc on est en train de la refaire et elle sera en vente on va la pucer aussi certains ont un laser faible c'est ça après tu vois tu peux tenter le réglage tu te prends pas trop la tête tu tentes le réglage jusqu'à ce que tu vois si ça fonctionne ou pas si ça fonctionne t'es content si ça fonctionne pas bah tu rachètes une lentille une lentille c'est souvent 3-4€ sur AliExpress ça peut être pile ou face aussi avec AliExpress mais c'est pas mal on met ça propre voilà donc ça c'est pas mal on a un chariot qui est tout clean donc en dessous regardez on a différentes choses qui sont intéressantes et ici notamment ça arrive à casser et en fait ce qui est problématique c'est que d'ailleurs tiens sur PC si t'es encore là j'ai été très surpris quand t'es passé chez Emule et moi de voir de voir que tu avais comment ça s'appelle des jeux des consoles rétro chez toi je trouvais ça fou je dis mais non mais c'est trop bien donc regardez ici on a différents trucs ça ici c'est la c'est l'engrenage qui va venir tout simplement et je vais pas te montrer mais non trop bien je savais pas ça trop trop bien t'as des choses dont t'es très fier en console genre ta petite pépite de ta collègue donc ça c'est ce qui va faire que notre moteur va rentrer et faire sortir notre tiroir ici on a notre axe qui vient là ok on a cette axe là ici on a voyez cette chose là ça qui va du coup faire monter ou descendre notre chariot à lentilles ok et là on a un autre couloir qui permet de slider de part et d'autre donc ça c'est cool et puis voilà tout simplement donc ici souvent ça pète et donc du coup tu te retrouves embêté c'est que ton chariot ne descend pas complètement et tout je sais pas comment ça se fait que ça pète je pense que c'est quand les gens forcent dessus ça doit casser tu sais tu tires comme un énorme bourrin et ça te l'arrache vraiment bon faites attention hop petit coup de prop petit coup de prop on enlève la potentielle poussière qui traîne avec un mod de mario 64 mais non j'aime beaucoup main 64 vert transport ah mais non trop bien les deux premières Advance Wars en boîte GBA dont le second sous blister en oeuf oh le les petites pépites comme ça qui régalent Advance Wars je suis content de les avoir aussi bon je les ai en loose j'ai pas j'ai pas j'ai pas encore craqué pour du en boîte et je suis content de les avoir parce que vraiment c'est des petits jeux qui sont pas donnés quand même ce que tu dis j'ai passé des erreurs sur un lecteur bloqué ah ouais et bah content content que ça serve on a découvert hier que Osé Josephine avait un flipper mécanique des années 70 mais non truc de fou ça c'est la masterclass le flipper des années 70 ça va être juste trop bien hop 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 est-ce que je suis maniaque oui hop 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 tac donc ça c'est tout nickel on va pouvoir le remettre en place on va avoir notre chariot qui va être tout 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 propre et qui sera très content de de rejouer avec nous on remet en place hop on le coulisse là et puis après normalement on a que ah voilà on va venir le clipser ici c'est fait comment ok comme ça voilà donc là tu reviens le clipser comme ceci et c'est ma foi bah nickel petit chariot tout propre bleu je trouve non il comprend pas dès qu'en fait si dans le message dans le message il y a un truc en trop il veut pas mais tu peux te le rembourser normalement si j'ai pas de bêtises comme tes modos il y a moyen que tu te le rembourses on va juste venir j'allais remonter ça comme ça mais on va venir hop juste ceci hop on a ça et ça on prend ça donc ça c'est notre axe qui vient ici et normalement c'est comme ça comme ça voilà et voilà comme ça donc là ça vient coulisser impeccablement là c'est important de le faire très propre c'est vraiment ce qui vient coulisser le truc rembourser les ronces tout à fait pas envie d'être remboursé j'ai l'air à passer les points très bien et là ça coulisse vraiment nickel voilà donc ça c'est cool mais malgré tout on va le graisser parce qu'il me semble que ça c'est graissé de base ok normalement on peut le retâter en plus pour bien le graisser donc ça normalement il me semble que c'est graissé de base et c'est important pourquoi il reste pourquoi ta console de cœur qui a bris je pense que j'en ai deux c'est la PS1 et la Xbox première génération les petites consoles de cœur ça va saigner à la prochaine prédiction il peut pas jouer les prédictions ou bah il a pas le droit il est modo ah bah tiens on peut faire une petite prédiction c'est bien d'en parler est-ce que à la fin du live le lecteur fonctionne voilà non à la fin du live ça va être trop long on peut en moins en faire deux les prédictions est-ce que ça va refonctionner après et c'est moi qui dira si ça va fonctionner quand je dis fonctionner c'est-à-dire que notre lecteur ne fait plus de bruit bizarre quand il sort et que possiblement ça lit encore les DVD même si c'est encore lent juste que ça lit encore les DVD voilà on peut faire une prédiction comme ça tout est annoncé hop euh regardez bien vos manettes c'est à dire ça vaudra de l'ordre en 30 ans ah ouais tu penses mais non tu penses comme c'est en train de couler j'avoue c'est Google j'avoue c'est Google j'avoue c'est Google j'avoue c'est méga en train de couler c'est à dire ah bah j'avoue c'est pas bête il y avait ok c'est pas mal je répare que les consoles rétro non non on a fait de la One on a fait de la PS4 bah juste ici pour ceux qui connaissent pas ceci là l'espèce d'écran qui est derrière c'est une PS4 portable ceux qui connaissent pas la chaîne bah bienvenue déjà et ceci est une PS4 portable on va venir graisser ici également notre chariot notre tiroir ils vont faire l'état de la Mar 2 qui vont sortir là oui c'est vrai de la part de Google et de la téléconique qui a tué la prouesse technologique bah je trouve ça bizarre en fait moi j'ai pas trop pigé leur truc que t'es obligé en fait d'acheter les jeux en double à chaque fois enfin genre si tu les as sur une autre plateforme t'es obligé de les racheter enfin je sais pas j'ai trouvé ça bizarre j'ai pas compris l'intérêt en fait si c'est vraiment de faire leur console en fait c'est ça qu'ils voulaient faire leur console bon ouais et n'hésitez pas à prédire le lecteur refonctionne vous pouvez prédire oui ou non si vous êtes chaud mais je serais que trop cool ah c'est possible c'est possible ok alors chose intéressante là ce qu'on va faire c'est qu'on va remonter notre lecteur donc là il y a une petite technique pour refermer on va glissouiller comme ceci ça on va le mettre par là et là en fait la technique c'est de venir faire comme ça tu vois hop et là plex tu le clips là tu le mets au fond et tu viens le clipser et donc là normalement tu remets tes deux vis et c'est bon et il nous reste trois vis qui viennent sur le dessus on est bon on n'a pas oublié de vis impeccable donc ça il faut le savoir c'est quand tu le sais pas tu remontes ton lecteur comme un foin et c'est un peu compliqué all in oh la vache le all in sur le 1 allez ça a confiance ça régale de toute façon on va le savoir très vite on va essayer ça maintenant on va essayer ça maintenant ça se trouve c'est la console qui ne marche plus du tout donc faire pire streamer et donc là on a un lecteur un lecteur donc c'est comme un lecteur mais en hectare et qui est tout propre qui est nickel on ne peut pas faire plus propre la lentille elle est nickel tout est regressé tout est nickel on va voir on va voir ce que ça donne c'est censé aller là ça ah non c'est pas censé aller comme ça c'est censé aller par là hop voilà ça ne change pas grand chose allez 30 cartes de confiance ou la vache je ressors je reporte à Twitch carton d'incompétence mot presse ah ah très bien bah oui bah ok faisons d'accord je vais vite sortir ma PS2 qui fonctionne là et je vais vous faire oh mince la cam ne marche plus c'est bon j'ai tout remonté la cam refonctionne tout va bien oh bah trop bien elle marche trop bien cette console tiens c'est marrant elle est déjà pucée c'est marrant ça trop bizarre je vais vous faire une vietnamienne je vais faire la vidéo à l'envers avec une PS2 qui fonctionne impeccable pour quelques zéros vous pouvez me se doyer effectivement ah bah c'est dur la vie de modo c'est pas très bien payé voire pas du tout donc forcément faut bien faut bien se rémunérer un petit coup de dépoussiérage malgré tout comme notre lecteur est tout propre on va essayer d'entretenir ça alors on avait vu la dernière fois on avait oublié non c'est pas on a oublié c'était le ventilateur c'était arraché de la PS2 je sais pas si vous vous souvenez et malheureusement la PS2 enfin pas malheureusement du coup heureusement la PS2 a malgré tout survécu car elle a une sécurité de surchauffe et ça c'est cool mais il paraît que pas toutes toutes les PS2 n'ont pas une sécurité de chauffe elle a duré quand même une bonne vingtaine 20-25 minutes sans ventilo c'est quand même louable quand même solide donc là on va remettre notre alimentation on a ça à remettre en premier je crois je suis en train de réfléchir mais ça je vais même pas le remettre je le remettrai plus tard c'est pas grave là on est juste sur un test tac ça on peut le passer comme ça le ventilo reste branché parce qu'on va devoir rebrancher notre lecteur ici qu'on va s'en occuper maintenant les Walking Dead ici vous savez si le dernier épisode tant attendu depuis un moment est sorti alors là j'ai lâché depuis un petit moment Walking Dead j'avoue je vais remettre mon capot tout de suite parce que j'ai envie de faire vraiment un test complet en mode en mode la console elle est dans sa configuration d'origine ok et ça me facilitera aussi la chose pour la remonter la poussière on l'enlève on vient brancher notre lentille ça va pas plus loin si bien moi je suis dans le fond je suis quand même un léger doute on verra si ça si ça se lance j'ai vraiment l'impression que c'est pas droit attendez ça me semble pas mal très bien ça 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 je peux même brancher maintenant mon petit bouton power comme j'ai de la place et j'ai pas de lecteur qui va m'embêter ah mais d'accord putain mais quel enfer on a tu près de l'autre côté laisse moi n'hésitez pas à vous ambiance et vous aussi chez vous comme ceci et là on va retourner la console on fait attention une fois de plus à notre alimentation qui est ici notamment aux deux gros pins qui sont là ça peut picoter les doigts forts on connait le lapin de la SNCF qui dit hé ne mets pas tes doigts dans la porte ça pince très très fort bah là c'est pareil mais sauf que c'est 400 volts que tu prends ce chiant 400 volts 400 volts ça commence à picoter un petit peu si t'es cardiaque potentiellement tu peux nous faire un petit un petit arrêt arrêt cardiaque c'est chiant c'est chiant on prend pas de risque qu'on touche pas voilà on a ça on va pouvoir remettre notre ceci hop là dedans ok et ça visiblement ça peut passer là dessous hop on passe les câbles nous nous aussi on fait du câble management comme ceci c'est un peu plus chiant que sur que sur l'informatique je dirais quoique c'est des petits fils donc ça se passe ça se passe ah hop voilà il se prend 400 watts il se prend d'AVC oui non l'enfer putain je pense c'est la moyenne de te faire ban Twitch avec ça voilà j'ai l'enfer qui prend des risques je crois que de façon atteinte à la à la santé je sais pas si ça se dit comme ça mais j'ai compris attendez lui là il me semble tendu comme un string bah alors bonhomme descends voilà comme ceci là tu peux venir coulisser par là voilà c'est avec grand plaisir que tu vas voilà t'es content là regarde comme t'es bien ne pas hésiter à parler à sa console les petits boutons et tout elle vous le rendra il m'a l'air tout court bah alors il va pas là-dedans lui c'est le fil blanc là t'es obligé de tout rebrancher si on ne branche pas tout c'est compliqué toi si je te fais passer par là puis potentiellement comme ça je vais le brancher puis le passer ok hop il va vraiment pas bon bah tant pis on va pas le faire passer dedans il passait pas dedans celui-là c'est possible il passait par ailleurs je sais pas hop on va brancher les petits fils qui est l'interrupteur de fin de chariot c'est pour un client ami ou tu vas la revendre sur le bon coin je vais la revendre après ouais soit sur le bon coin soit sur Etsy soit sur je sais pas Twitter Instagram Discord peu importe peu m'importe hop il passe comme ça et oui elle sera en rente à la fin elle sera pulsée lecteur lecteur il est bon lecteur il est branché il nous reste à brancher ça et on est bon ah bah si attendez il faut brancher ça aussi il faut brancher ça la pile je suis pas sûr que ce soit hyper important mais je sais pas à quel point elle en a besoin et elle démarre ou pas avec ou sans on va voir allez quelques pécules tu vas pas se vendre chez une PS2 bah ça dépend en fait en vrai la PS2 effectivement c'est pas la console la plus la plus recherchée les gens n'en veulent pas forcément veulent pas forcément dépenser des sous-dessus mais c'est pour ça j'essaye de donner une plus-value en la puissant ça vient rajouter un petit peu un peu d'argent à la chose de plus la PS2 est entièrement refaite comme vous pouvez le constater on fait ça en fait quand je vends une PS2 la plupart du temps elle est démontée de partout et à plus de taser merci d'être passé en tout cas elle est démontée d'entièrement entièrement tout court et donc plus-value également et la plupart du temps il y a des pièces neuves que ce soit les lentilles ou autres donc oui j'arrive à j'arrive à m'en sortir un petit peu sur les PS2 sachant que la PS2 effectivement tu la payes pas cher mais quand tu la revends quand tu la revends avec toutes les modifications et la refonte derrière tu arrives à t'en sortir un petit peu mais c'est sûr que c'est pas une manette fonctionnelle ah bah ça j'essaye je vais essayer maintenant de faire des packs complets une manette et tout c'est moins évident j'ai pas énormément de manettes mais j'en ai quelques-unes ok c'est bon branchons branchons tout on va tester memory card manette comme ceci très bien courant est emmené là j'allume lumière rouge jusque là on est encore bon j'ai toujours peur des boomers qui ne comprennent rien à tout ça et disent ouais elle vaut 30 euros sur cette annonce bah de toute façon j'ai déjà eu plein de messages comme ça bien sûr pourquoi tu la vends si cher je comprends pas c'est une PS2 bah après t'expliques tout ce que t'as fait derrière le temps que t'as passé dessus et l'intérêt d'acheter celle là et pas celle sur le bon coin de la personne la personne qui comment ça s'appelle qui la vend sur le bon coin classiquement tu vois celle-ci elle a été révisée entièrement normalement tu pars sur une base qui lâchera pas avant moult temps hop là c'est important c'est l'oreille de savoir si le lecteur fait pas des bruits bizarres on voit qu'il vient de tourner j'ouvre le chariot un peu lent mais il s'ouvre pas mal on va réessayer on va insister un peu hop ok ok ça me dérange pas qu'il soit lent comme ça du moment qu'il est fluide tu vois ce que je veux dire tout à l'heure il faisait un tremblement il faisait ça c'est pas intéressant ça bah vas-y referme toi je t'ai rien demandé ah ah ça force trop je demande si le gras de ce côté là attends je vais l'aider hop jusqu'au bout on va tester au moins ça et il y a le gras qui est sur le tiroir en dessous que je vais revirer pour voir si ça l'aide et là on va voir si ça lance assez rapidement c'est qu'elle accroche peut-être au moins c'est possible l'heure n'est pas réglée non c'est pas grave ça c'est ça ce blois visiblement la lentille ça n'a rien changé et là ça y est il a détecté que c'était un jeu PS2 et là normalement il le lance ok rends-le moi alors petite chose que j'ai envie de faire petite chose que j'ai envie de faire on va laisser ça on va prendre ça et on va essayer de régler la hauteur de notre lentille maintenant qu'on sait où elle est tu vois maintenant qu'on sait où elle est où elle est censée être on va la retâter un petit peu ça se tourne pas ça se tourne à la main on va tourner de quelques crans on referme il tourne lentement très lentement on va le tourner dans l'autre sens donne les sous Gérard attends 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 en redescendant ça n'a pas aidé du tout c'est beaucoup plus lent que tout à l'heure et ça y est il lance et là il a détecté le jeu ok très bien après tu vas te rendre compte que ça marche pas non en vrai pour l'instant ça marche bien c'est un peu lent j'ai l'impression que la lentille n'est pas la bonne déjà je trouve ça fou et je vais enlever le gras comme je disais je vais enlever le gras en dessous je pense que ça va être pas on a dit il doit lancer le jeu ouais c'est vrai vous avez raison allez hop on valide le 1 on valide le 1 on valide la chose il arrive encore à lancer les jeux c'est bon bah émulez-moi t'as mis 2 c'est fou ça et là il y va c'est déjà un peu mieux j'ai l'impression j'ai l'impression que ça a été un peu plus rapide ok ça a réussi très bien c'est mon cadeau de 50 ans on avance très bien ok on va essayer c'est du réclage un peu fin bah la fin c'est pour un résultat intéressant je pensais que c'était aujourd'hui la Saint-Valentin j'ai regardé en fait quand tu regardes sur internet Saint-Valentin 2021 il te marque du 12 au 14 et en fait c'est un événement qui se passe en France genre un salon ou un truc comme ça et quand tu tapes tu tapes date Saint-Valentin il te met 14 février forcément et là il lance ok ça en fait je le remonte à chaque fois donc c'est un réglage de deux par deux en fait je monte de deux crans à chaque fois pour réussir à avoir quelque chose d'intéressant jusqu'à ce qu'il arrive à lancer au mieux ma console mon jeu je veux dire pour le coup j'ai l'impression qu'il le lance qu'il met du temps mais il le lance quand même pas mal à chaque fois je trouve ça trop bizarre en fait parce que souvent quand le bon jeu là de ps2 la veille city vraiment celui-ci quand elle a lentille elle est faible vraiment ça lance pas et là elle est quand même faible et elle lance elle lance le jeu à force donc je sais pas je trouve ça bizarre ça très bizarre et là ça avait l'air d'être plus long effectivement donc je vais voir je réavance de deux crans pour voir et sinon je me reculerai la puissance ok on va repartir de l'autre côté j'ai l'impression que le réglage de lentilles il change pas grand chose des fois j'ai envie de tenter l'extrême tu vois genre là on était là ok je tente l'extrême c'est où que je suis au plus haut là je descends donc là là je suis au plus haut du plus haut très bien essayons comme ça pas à pas de la tête du lecteur cassette mon attrême cpc 464 ah bah oui je me doute là c'est marrant c'est qu'il lance direct hyper vite donc on va partir dans l'autre sens ouais je me doute ok trop bien trop bien trop bien et on va partir on va redescendre un peu parce qu'on est vachement haut là jusqu'à avoir quelque chose d'intéressant c'est un peu long c'est un peu long mais c'est des réglages à faire surtout que c'est un lecteur qui a déjà été démonté le petit bruit de lecteur là le petit grincement c'est trop bien trois premières émotes validées par Twitch ça va être drôle bah allez c'est lourd ça trop bien c'est le début petites émotes ça a égal ok on redescend jusqu'à ce qu'il arrive à la détecter au bout d'un moment bon allez cool du coup c'est toute l'équipe qu'il est elles sont sympas nous avons une assez drôle la personne c'est stylé c'est stylé dès que tu commences à personnaliser ta chaîne Twitch c'est là que tu commences à prendre goût au truc tu te dis mais je veux encore plus d'émotes abonnez-vous j'avoue je suis tellement content de mes émotes ce qu'a fait ce qu'a de jeu sont trop stylés tu vois il réagit vraiment différemment à chaque fois genre là il est long mais le lecteur tourne enfin vraiment cherche quoi il est pas il est pas en mode je tourne un peu je ralentis je tourne vite je ralentis je tourne vite je ralentis là il est vraiment à une vitesse constante c'est trop intéressant il est marre de Dieu parce qu'il lâche toutes les émotes mais ça c'est beau si on est gax pour la tirose à grenadine la voie c'est la qualité les émotes oula c'est très long mais on n'a pas d'erreur pour l'instant il essaye de lire il essaye alors après il y a des potentiomètres qui sont sur la lentille qui permettent de booster et on pourrait le faire ça aussi je le fais jamais qui permettent d'amplifier la puissance du laser et du coup potentiellement ça peut aider donc il faudrait voir salut Raven sachant qu'il y a deux il y a une lentille avec deux capteurs un CD et un DVD ça peut être intéressant ça peut être intéressant je te déconseille ouais je sais que c'est pas terrible je sais que c'est pas terrible mais c'est juste voir si enfin ce qui est pas terrible c'est qu'en fait du coup ça vient détériorer plus rapidement à lentilles donc automatiquement c'est pas ouf bon là visiblement il a décidé de tourner dans le vent mais c'est bien il tourne c'est bien c'est que ça nous fait travailler avec le lecteur à fond et potentiellement ça va la détériorer plus vite mais il faut voir il faut voir un petit peu comment c'est fichu et faire un trou dans le DVD c'est pas quand même l'extrême bien sûr allez petit on y va on y va des lecteurs lentilles PS2 en cas de remplacement c'est écrit sur la lentille directement c'est un peu dur la lentille c'est un peu dur tu peux se transformer en graveuse à bois comme ça bah bon après les petites lentilles de PS2 tu peux tu peux effectivement utiliser le laser pour en faire un laser pour les chats par exemple mais le lecteur est clean de ouf quoi c'est trop satisfaisant de voir un lecteur aussi propre on peut faire quoi tu peux tu peux activer ou désactiver kit qui est là qui va juste lever ses yeux et faire les sirènes derrière tu peux changer la couleur du décor et puis sinon tu as les prédictions tu peux faire des dépenses voilà c'est pas mal ah bah merci beaucoup baboseur pour ton raid comment ça va qu'est-ce que vous disiez de beau démo alors attends comment ça va se passer tiens comme là il y a eu raid hébergement ah si ça le fait quand même ça vient de la réouvrir bientôt c'est ce graal magician comment ça va tu seras plus revenir à la position initiale bah si avec ton multimètre wesh les barbus wesh les barbus bah écoute ça roule tu vois on s'occupe d'une petite PSB petite PS2 ça faisait fort longtemps très content là on redescend petit à petit puisqu'il va y avoir quelque chose d'intéressant et du coup vous avez quoi de beau baboseur sur ta chaîne ah c'est peut-être mieux et hop ça change la couleur sur un beau petit vert c'est bon presque fini la fin d'un mob télé on peut plier et me riser mais non truc de fou trop bien trop trop bien ça c'est la classe faut que j'aille voir ça faut que j'aille voir ça comment ça ça marche pas The Graal Magician qu'est-ce qu'il se passe est-ce que tu as essayé de rafraîchir ta page PS2 j'ai passé trop de temps dessus ah bah ouais elle est trop bien cette console après je suis team Xbox malgré tout mais la PS2 reste trop bien quand même j'ai le sub et tu n'as rien entendu alors tu refresh ta page et normalement en haut de ton chat du chat t'auras un truc promouvoir et il faudra que tu le fasses oh vous avez eu à quel point ça s'est lancé vite oh oh attends là attends une petite seconde attention on referme bah voilà bah voilà c'est parfait c'est juste trop bien vous avez vu à quel point elle s'est lancé vite là ma lentille est bonne alors je vais lancer un jeu PS1 alors on peut valider lui le oui hein bien sûr on peut valider le oui 60 à 10 secondes c'est trop ça on va essayer driver 1 pour voir s'il arrive quand même à lire mes jeux PS1 et après on va tester tester Vice City pour voir si ça marche bien quand même le résultat est oui bien vu et il le lance j'ai vraiment vu une console aussi rapide on dit donc elle avait juste besoin d'un bon réglage d'un bon nettoyage d'un bon réglage on va tester d'abord Vice City pour être sûr à bouler les ronds c'est validé en tout cas 57 55 000 vont à Hendry talent et ben dis donc et 16 autres c'est beau n'hésitez pas à vous ambiancer chez vous également alors on va essayer de lancer le jeu pour voir malgré tout si ça marche bien sait-on jamais il n'est pas à l'abri d'une feinte de la console en mode hé 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 qu'est-ce que tu crois t'as cru j'allais me lancer aussi facilement voilà Vice City qui se lance immédiatement et du coup The Graal Magician qui lâche son prime juste ici merci beaucoup c'est très gentil merci beaucoup pour ton abonnement ça régale hé en ce moment vous êtes à chaque live il y a au moins 2-3 abonnements franchement ça défonce merci beaucoup c'est très gentil ça soutient Maxime et là on va voir cette chargement est intéressant j'ai mis 850 j'ai reçu 966 cette rentabilité ah bah oui ça vaut le coup de prendre le risque ah il faut donner beaucoup pour recevoir beaucoup bien sûr Tommy Versity bien sûr Tommy Versity c'est plutôt rapide là normalement ça stagne à chaque fois je sais pas si c'est parce que j'ai une rayure à mon CD mais ça fait ça avec toutes les PS2 la PS2 Slim la dernière fois ça avait fait ça aussi et ce sous-dent la popoche et là ça repart Vice City qui est malgré tout un jeu qui est très lent à lancer à chaque fois ça chauffe pas une PS2 c'est terrible bien joué pour le lecteur merci en vrai je suis vraiment content ce réglage j'y croyais pas de ouf et le fait que ça fonctionne ça me rassure les têtes à l'écran ah bah oui ah c'est Vice City on va attendre on va essayer de jouer on va voir si nos textures marchent bien quand même malgré tout 10 balles lecteurs dans la place bien sûr bien sûr j'adore quand un plan se déroule sans accro hop on va sortir de la boule de discitex c'est pour ça ah elle est trop bien ah bah les skate jokes c'est avant tout quelqu'un de talentueux j'ai envie de dire on va aller voler là où c'est unique c'est pas en courant qu'on va se rendre compte oh il faut que je prenne la sentinelle XS c'est ça sentinelle XS au moins c'est rapide ce qui est un peu un E30 oh je vais peut-être me faire arrêter dans cette histoire si je tente ça oui c'est bon voilà excusez-moi pardon voilà et on y va oh là les textures chargent ah si c'est bon ok oh là je sens que c'est pas terrible on va devoir affiner encore un petit peu ça se lance rapidement mais on va devoir affiner encore un petit peu je pense regardez donc ça c'est typiquement ce que j'avais eu la dernière fois sur la PS2 donc on se rend bien compte là que du coup ta lentille elle est pas terrible tu vois elle est mal réglée bah là on s'en rend bien compte ok donc là ce qu'on peut faire c'est tu mets pause le son fonctionne oui le son fonctionne c'est juste qu'on l'a pas sur le retour moi non plus je l'ai pas normal tu éjectes parce que tu peux le faire tu enlèves ton capot et on affine hop là ça devient un peu plus long tu remets le jeu et tu relances donc là il va charger normalement ça devrait ne pas beugger erreur au cours de la lecture est-ce que ça va quand même fonctionner on peut faire ça on peut faire ça on peut enlever le jeu régler la lentille et relancer le jeu c'est pas mal ok 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 pour l'instant c'est pas trop trop mal pour l'instant c'est pas trop trop mal j'ai connu bien pire on va essayer d'affiner peut-être encore un tout petit peu d'un cran là c'est de cran par cran par contre que je fais ça on prend la petite étoile voilà ah au final on est sur un vrai tuto réglage de lentilles là dans l'histoire c'est pas dégueu ce qu'on me propose surtout quand il y a un résultat en fait et donc là tu roules vite et là tu y vas et là tu donnes tout vas-y bon et ça m'a l'air pas mal ça m'a l'air pas mal en termes de chargement voilà c'est pas mal c'est pas mal du tout ou là le flic ok on va aller dans la seconde ville comme ça ça va recharger une map direct hop ah bah re oser Joséphine comment ça va depuis tout à l'heure alors comme ça tu t'es fait raid par Manuel Ferrara mais quel honneur trop la classe et on y va on donne tout eh mais ça charge ça charge très bien ça charge très très bien ah mais grave je veux voir ton flipper quand tu pourras carrément ton flipper on m'a parlé d'un flipper mécanique des années 70 mais trop bien meilleure chose ok bah écoutez c'est parfaitement jouable à grande vitesse et tout je tente un cran je tente un cran ok trop gentil c'est Tom bah tu m'étonnes tu m'étonnes trop bien je tente un cran pour affiner la file la chose pour valider quand même parfois le jeu plante sur un bout précis de la ville mais du coup quand c'est le quand c'est un bout précis de la ville je pense que le problème vient plus du CD que de la lentille je pense on remet ça on le laisse relancer à fond vas-y donne tout et ça reprend directement là il faut bien se bioter les textures je suis content d'avoir trouvé cette astuce de GTA Vice City pour la distance d'affichage donc là on a une méga ligne droite donc c'est top il faut aller charger des trucs qui sont pas des props qui sont potentiellement pas dans d'autres endroits de la ville genre notamment la décharge et tout genre là ça charge super bien et voilà donc tu vois là par exemple on est tombé sur une PS2 qui marche très bien avec sa lentille d'origine rénovée bizarrement j'ai envie de la garder la console mais ça va pas du tout j'en ai d'autres des PS2 j'en ai plein ça me sert à rien oh là là si ça marche super bien ça marche super bien ça c'est une lentille en très bonne santé en même temps mec tu prends le terre-plein central faut pas déconner et la manette qui marche très bien aussi d'ailleurs très content de cette manette ah bah tiens ça c'est facile c'est rapide normalement ça marche bien ça après un circuit coup de vieux franchement ça va maintenant tu es sur un média open world c'est fluide ça marche bien franchement non après il n'est pas sous son meilleur jour tu y joues sur tu y joues sur comment ça s'appelle tu y joues sur PC il est bien mieux là ça reste ça reste une PS2 PS2 faut pas trop en demander sachant que vous vous avez sûrement une meilleure qualité que moi parce que j'ai un écran là je joue sur un écran de PC portable recyclé qui est censé être en 720 qui sort du 1080 qui du coup fait des trucs un peu il fait un peu ce qu'il veut avec un contraste complètement aléatoire mais ça peut le taf c'est pas mal du tout c'est pas mal du tout franchement là la lentille elle marche mieux que sur certaines de mes des lentilles neuves que j'ai reçues il y a certains à un certain moment donc vraiment top top de chez top ok maintenant on va faire le test ultime je redémarre la console je commence le jeu du premier coup là je remonte depuis tout à l'heure une manette officielle PS2 je l'ai démontée pour nettoyer le connecteur R2 ah bah c'est bien ça c'est bien ça petite réparation qui fait plaisir alors va-t-il lancer le jeu First Strike putain de merde ça marche alors ma mère qui m'a dit arrête d'être vulgaire dans tes streams c'est pas bien on va arrêter de dire les gros mots je me fais engueuler posez-jeuner mais bon je vais poser les gâchettes L1 et R1 à la fin ok on va essayer le jeu Driver donc qui est un jeu PS1 alors pourquoi pourquoi je fais ça c'est tout simplement parce que c'est un jeu PS1 PS1 qui est sur CD ok jeu PS2 quand il est chose que peut-être je vais vous apprendre et j'en serai très fier voilà donc ça c'est un jeu PS2 DVD parce qu'il est brillant voilà il est miroir vous regardez dedans c'est bon si vous avez un jeu PS2 bleu ici c'est bleu c'est coloré en bleu alors là c'est un jeu PS2 CD très bien et donc du coup la PS2 il faut tester ces deux choses là CD et DVD c'est sympa ce qu'il me dit ouais non c'était très très cool très très cool c'était très très cool je passais un très bon moment et très bien moi j'étais très content très content j'avais un peu peur parce que mais c'était une discussion qui était bien ouverte donc très cool très très cool j'avais peur qu'on parle juste de moi et c'est pas ce qui me plaît le plus je pense pas être le plus intéressant du monde donc là qu'on est vraiment une discussion ouverte à parler de plein de choses c'est très bien ok on va laisser Driver pour être sûr qu'il fonctionne bien et puis je crois qu'on va pouvoir s'amuser il est quelle heure là il est midi 40 voilà est-ce qu'on tente malgré tout même la partie voiture c'est vrai qu'on a eu une grosse partie voiture est-ce qu'on tente le puçage comme ça on fait tout on n'en parle plus on n'en parle plus mais je crois qu'on va partir sur un live ça fait combien de temps là ça fait presque 3h est-ce qu'en 2h ou à 5h de live ça se tente 2h puçage hop faire un tour Miami 2 jours impeccable tu as des puces d'avance oui j'en ai une 8 j'en ai encore 8 avec celle-ci hop c'est des mot de beau 5-0 qui sont très bien qui se posent bien qui sont pratiques donc là pour ceux que ça intéresse le puçage de la PS2 le gros intérêt du puçage de la PS2 c'est que ça fait tout comme un soft mode à la différence que tu peux lire tous les jeux sans soucis c'est-à-dire que les jeux gravés se lancent direct les jeux japonais se lancent direct les jeux US se lancent direct il n'y a rien à faire c'est vraiment tu lances ta console ça lance ton jeu ça lance ton jeu peu importe ce que tu mets dedans les jeux gravés les CD les DVD enfin il prend tout c'est vraiment débrider le lecteur à fond et en plus de ça tu peux soft mode donc continuer avec tes cartes mémoire soft mode tu peux continuer avec un disque dur tu peux continuer avec enfin bref tu peux tout faire donc c'est trop bien c'est trop bien et c'est pas mal alors après pour les gens qui ne veulent pas qui n'ont pas besoin de jouer à leur jeu officiel japonais ou US sur leur console PAL l'intérêt du puçage va être surtout de ne pas avoir de carte mémoire import carte mémoire condamnée par la puce ça va être tout sinon ça revient au même il existe des disques swaps tout à fait il existe des disques swaps surtout que maintenant tu peux graver donc sans puce tu peux graver ton jeu sur un DVD avec une partie boot qui permet de lancer ton jeu gravé sans souci c'est fou ça bon bah ça marche très bien les jeux PS1 aussi elle marche très bien cette PS2 là c'est fou ça donc PS2 vendu je crois que la personne qui me l'a donné l'a acheté 5 euros Easy Cash en loose sans manette sans rien vraiment top ah mais s'il y a le son en fait ah mais s'il y a le son attendez c'est moi qui suis juste trop teubé je suis juste trop teubé ah plus ludo merci d'être passé je suis trop con en fait suffisait de monter le son je me disais mais attends j'entends j'entends des bruits derrière comme les bruits qui correspondent à ma voiture bah ouais c'est simple c'est parce que le son a été baissé de l'Avermedia donc mon bruitier de capture putain mais en vrai cette manette limite je sais pas si je vais la vendre j'ai pas de manette PS2 viable genre j'en ai une mais il faut appuyer sur X comme un énorme bourrin c'est pas intéressant il fait tellement de bruit que je mets mes PS2 en version CD je mets un jeu PS2 en version CD attends quand je mets un jeu PS2 en version CD ah d'accord c'est que potentiellement il y a besoin d'un petit réglage ça se tente ça se tente bon bah écoutez ça ça marche très bien ce qu'on va faire c'est que je vais l'éteindre ok je vais quand même récupérer mon CD bon je serai plus récupéré sans ouvrir hop tac on va faire une tentative de dégraissage de l'axe en dessous hop et merci pour les GG en tout cas ça fait extrêmement plaisir en vrai je suis trop content je suis trop content qu'elle fonctionne bien et ce qu'on va faire malgré tout donc en fait si rends le moins je vais refaire un marquage avec mon feutre où qu'il est je l'ai rangé là je t'ai mis les photos dans le salon rétro du peeper et du baby putain trop bien je vais aller voir ça oser Joséphine tu sais que tu vas chez elle pour faire une soirée tu sais que tu vas passer une méga soirée avec le flipper le baby tu sais que c'est soirée assurée quoi qu'il arrive tu vois même si il y a mauvaise ambiance et tout tu te dis petit baby petit flipper c'est valide c'est bon alors hop ça c'est bon c'est éteint il fonctionne nickel le lecteur on va le refermer le condamner pour pas qu'il y ait de poussière qui retourne dessus parce que nous ce qui nous intéresse ça va être le chariot non on va quand même retirer le chariot le dégraisser on va revoir ok pour juste voir l'ouverture la fermeture de notre PS2 mais avant ça jeune Jean je vais juste vous mettre une toute petite pub ok je vais juste vous mettre une toute petite pub je reviens dans une petite minute allez à tout de suite merci 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 hop hop on met ça et on est reparti ah fais voir les photos là fais voir fais voir ah du coup ça a balancé les liens de la lentille aussi intéressant ah ouais donc c'est vraiment 4$ plus 4$ de prêt de port donc on est plus sur un 8$ la lentille donc ça va c'est pas énorme mais ça va et on voit bien qu'il y a le logo Sony en plus qu'ils ont effacé sur Photoshop cool et fais voir ton ton matos là dans rétro oh le petit il y a un disque man vraiment stylé moelle ça c'est la masterclass il est trop stylé vraiment c'est trop classe c'est trop trop classe et il fonctionne nickel ah ouais c'est vraiment les années 70 trop bien il est vraiment stylé je vous invite à aller voir sur le discord petit flipper ça régale le bobby foot bien sûr trop la classe ça ça doit être un enfer à refaire ça doit être un enfer à refaire trop la classe vous parlez de lentilles perso j'ai reçu une de Aliexpress elle ne fonctionne pas du coup je ne sais pas si ça vaut le coup d'en commander une autre elle lit les jeux PS1 mais pas PS2 ah tes jeux PS2 tes jeux PS1 elle les lit comment ? je m'explique est-ce qu'elle les lit one shot genre ça marche nickel ou est-ce qu'elle galère et mouline et mouline et mouline jusqu'à ce qu'elle le lise c'est quoi tes réglages sur les potards ? aucune idée on y joue en soirée bah ouais tu m'étonnes trop trop bien faut regarder sur internet les réglages de potard tu marques potentiomètre le lentille PS2 ou tu l'as fait en anglaise tu cherches en anglaise pas grave et souvent il y a des forums qui t'expliquent pour cette lentille là tu dois retrouver cette valeur là d'origine machin tu vois donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va juste venir dégraisser ça cet axe là que j'ai regressé juste avant pour voir si ça améliore un peu la fluidité de sortie du lecteur hop 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 ce son c'est bien comme Benz on va grave même l'intérieur de flipper est beau tout à fait non c'est trop la classe c'est trop la classe un beau un beau un beau flipper comme ça là c'est le rêve hop hop on reprend un petit mouchoir enfin que je me fasse une boîte et que je puisse accrocher au mur ou l'aimanté je ne sais pas débrouiller hop j'enlève le gras parce que c'est peut-être pas une bonne idée cette histoire de gras on va voir j'enlève aussi des problèmes comme ça ouais en fait les chariots pas les chariots si les chariots les tiroirs avec le temps se déforment les suivants la console si elle a été debout si elle a été beaucoup utilisée si elle a été beaucoup entreposée et du coup les tiroirs se déforment le plastique se déforme et tu te retrouves avec des tiroirs qui réagissent mal du coup c'est chiant du coup c'est chiant et faut se débrouiller pour réussir à le refaire les jeux les jeux ps2 pass on a le galère un peu c'est vrai et bah dans ce cas là regarde si c'est pas ta hauteur de lentille là tu fais le même comme j'ai fait comme j'ai fait c'est à dire que tu fais un marquage sur ta hauteur de lentille d'origine tu fais un marquage sur ton truc d'origine comme ça si tu veux revenir à ce paramètre là tu le retrouves fais gaffe il y a peut-être deux molettes sur chaque axe ici donc là ce sera un enfer bon courage mais marque bien les deux dans tous les cas et après tu règles moi souvent ce que je fais c'est que je mets au plus haut tu vois ma lentille au plus proche du CD et après je redescends et après à toi de voir ce que tu préfères là ça coulisse pas mal ça coulisse très bien à plus de se choisir oula oser josephine et merci encore pour ton raid de tout à l'heure mais ouais les lecteurs ps2 ça reste un enfer quoi ça fait 4 heures qu'on est en live ah oui mais on arrête pendant presque une heure ah oui c'est pour ça on a on a introduit le stream pendant presque une heure c'est pour ça tu es en train de me dire comment ça 4h de live bah oui forcément ah bah attendez oh là là mais tant 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 business man ou pas on va faire 2 VOD en une c'est que là on a fait réglage lecteur réparation et on va faire une deuxième partie puissage de la console oh là là ouais c'est trop bien trop bien comme ça ça me fait 2 VOD comme j'en avais une de retard là impeccable je rattrape mon retard sur les VOD nickel demain il y en a une autre qui ressort pour dimanche impeccable youtube ou pas youtube rentabilise les VOD bien sûr et là ça coulisse comme dans du beurre comme ceci comme ceci comme ça comme ça là ça coulisse comme un trombone ça marche ça marche et merci du follow Pierrick bienvenue à toi ah c'est bien mieux c'est bien mieux c'est bien bien mieux il est plus rapide c'est rare les lecteurs qui s'ouvrent et se ferment de manière flip-flap comme un lecteur récent sur les PS2 avec le temps vraiment le je sais pas si c'est les courroies je sais pas si c'est le moteur qui a du mal mais ça en j'ai de cette emote ah les modes dance ah ouais sur le stream qui ont du bon son allez ça régale bon et vite quand même de la spammer à ce point là c'est un peu extrême mais effectivement content que tu l'utilises je crois je peux mettre une limite sur le stream et le bot il te dit hé oh ça te calmer genre 5 je pense 5-6 t'as compris que ouais je pense 5-6 ou 3 même 4 regarde fonctionne mais la vibration HSA t'as sûrement un moteur qui a c'est chiant quand tu démontres la manette de PS2 PS1 etc c'est que le moteur est soudé à la carte mère avec des fils tout petits et donc du coup tu te retrouves embêté alors que du coup tu fais les mots de la commande dance regarde regarde derrière ça c'est encore mieux ça c'est encore mieux t'as les émotes et en plus ça un pote mais sûrement un de tes fils squalion de vibration qui a lâché rien de bien méchant et bien écoutez ce qu'on va faire et bien écoutez youtube on va s'arrêter là la console fonctionne parfaitement le lecteur est entièrement refait dans la prochaine VOD on va tout simplement attaquer le puçage de la console n'hésitez pas à aller la regarder des bisous et à très bientôt et on n'oublie pas les réseaux loin tout ce qui est dans la description on va follow tout ça c'est important allez des bisous et bye salut youtube salut